Quand tu penses aux oiseaux les plus dangereux du monde, il se peut que ce soit des aigles ou des vautours qui te viennent à l'esprit. Étonnamment, les casuaridae peuvent causer bien plus de dégâts que les fameux oiseaux en colère mentionnés plus tôt. C'est le troisième plus grand oiseau du monde et le deuxième plus grand dangereux après l'autruche, elmeu. Le casuar est l'un des oiseaux les plus dangereux car son coup de pied féroce peut être fatal à un homme ou à une autre créature plus petite. Les plus grandes espèces de casuar peuvent être aussi grandes qu'une personne ordinaire et pesées tout autant. Tout comme toi, ces oiseaux grassouillés ne peuvent pas voler mais ils courent vite alors n'essaie pas de leur échapper. Ils peuvent t'atteindre même dans l'eau car ce sont de grands nageurs. Ils peuvent courir aussi vite que 50 km par heure donc tu pourrais avoir besoin d'une voiture pour t'échapper si l'un d'eux est en colère contre toi. Ne t'inquiète pas, leurs attaques sont assez rares de toute façon. Les cygnes tuberculés sont de magnifiques créatures gracieuses. Enfin, ça c'est ce qu'on pense tous. En vérité, toucher un de ces oiseaux de 13 kg est une très mauvaise idée. Ils ont des éperons osseux dans leurs ailes qu'ils utilisent pour détruire leurs ennemis. Leur envergure est d'environ 2 mètres et demi et ils peuvent te gifler avec tout ça. Et ils mordent aussi. Ne t'approche jamais trop près de l'un d'eux. Ils s'en prennent régulièrement aux humains, surtout si l'oiseau a des petits à proximité. Au passage, les cygnes peuvent siffler fort et même aboyer. Voilà là d'excellents cygnes d'alarme pour t'avertir que tu empiètes trop sur leur territoire. Les humains et les pies ont toujours eu des relations bizarres du genre amour-haine. Ces oiseaux de taille moyenne peuvent parfois être assez agressifs, mais si tu les traites bien, vous deviendrez probablement amis. Les pies peuvent reconnaître les visages humains et elles reviendront certainement sur ton balcon si tu leur offres quelque chose de délicieux. Si tu offenses une pie, elle s'en souviendra aussi et sera un peu rancunière. Alors fais bien attention. Les pélicans sont les symboles de l'amour et on dit qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre vie pour protéger leur progéniture. Ah, maintenant on comprend pourquoi ils peuvent avaler la proie entière sans même la mâcher ou la déchirer. Tu ne veux tout simplement pas t'approcher de leur nid. Bien sûr, tu n'es pas un petit poisson et les becs de pélicans sont trop petits pour un être humain, mais quand même, tu ne veux pas être mordu, on est d'accord ? Ok, celui-ci t'effraiera rien qu'avec son nom. Un bec en sabot d'une île est un oiseau d'une taille impressionnante, jusqu'à 1,5 m de haut, juste en dessous de la taille moyenne d'un homme. Pas étonnant qu'il puisse combattre un crocodile. D'accord, un bébé crocodile, mais il n'a besoin que de sa mâchoire super puissante pour gagner en une seule fois. Toujours pas peur ? Il fait des bruits qui font froid dans le dos, un peu comme dans un blockbuster. Si tu penses que ces autruches lâches ne représentent aucun danger, tu te trompes deux fois. D'abord, elles ne se mettent pas à la tête dans le sable. C'est une illusion d'optique. Eh oui, comment sont-elles censées respirer dans le sable ? Deuxièmement, ce sont des parents poules, très protecteurs. Alors si tu veux t'approcher de leur petit, sache qu'ils peuvent courir aussi vite qu'une voiture de ville. Toujours pas inquiet ? Eh bien, tu devrais pourtant. Les autruches sont les parents vivants les plus proches des T-rex avec les poulets. Les zoadzins ont l'air tout à fait inoffensifs, sauf pour leur odeur fétide, mais c'est une autre histoire. Mais leurs bébés ont des ailes réputées. Les clapets des poussins ont deux griffes distinctes qui sont polyvalentes. Premièrement, ils sont une sorte de protection contre les prédateurs et deuxièmement, ils les aident à grimper aux arbres au cas où le bébé serait hors du nid. Une fois qu'ils ont grandi, les griffes disparaissent comme des dents de lait. La taille n'a pas toujours une grande importance. Si tu étais un colibri, tu devrais manger presque 150 kg de nourriture par jour pour maintenir un poids normal avec le métabolisme de ce petit oiseau. Mais sa durée de vie serait également beaucoup plus courte, de 3 à 5 ans seulement. Si tu te teins les cheveux, tu as probablement plus de points communs avec un vautour que tu ne le penses. Nous sommes probablement les deux seules espèces au monde qui utilisent la teinture exprès. Les vautours teignent leurs plumes avec de la terre rouge pour montrer leur domination sur les autres oiseaux. Les humains ? Eh bien nous, on aime tout simplement les changements. Les condors de Californie ne sont peut-être pas aussi gros qu'un avion, mais ils sont quand même énormes. Leur envergure est de près de 3 mètres. Ils sont potentiellement dangereux pour les gens, mais les chances que tu en rencontres un jour sont minces. Il n'y en a qu'environ 200 aux Etats-Unis. Te voilà en train de chercher quelque chose de délicieux dans le frigo, mais tu ne vois pas ce dont tu as vraiment envie. Si tu étais une grive à l'unule, tu lâcherais un gros P. Cela semble dégoûtant, mais c'est apparemment ainsi que ces oiseaux trouvent les vers de terre cachés. Une attaque de gaz pour les assommer et voilà, ils sont maintenant une cible facile. On se bouche le nez et hop, bon appétit bien sûr. Ok, assez de ces histoires farfelues. Regardons vers le ciel. Tu ne t'attendrais pas à voir un oiseau venimeux sur cette liste, mais hélas, je te présente le Pitoï bicolore. Les scientifiques ont découvert qu'ils étaient venimeux lorsqu'ils ont commencé à ressentir des engourdissements et des sensations de brûlure après avoir manipulé ces oiseaux. Il y a beaucoup de toxines dans leurs plumes, surtout sur le dessous. Les oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes, ils les obtiennent probablement des coléoptères qu'ils mangent. Et que dire de l'oie armée de Gambie ? Elles sont également connues pour leur toxicité. Et cette toxicité provient de la consommation de méloïdés. On peut les toucher sans danger, mais en manger un peut avoir des conséquences irréversibles. La toxine subsiste même après la cuisson. Un autre oiseau que tu ne veux pas manger est une caille commune. Ne la confonds pas avec une caille japonaise qui est généralement conservée comme volaille. Les cailles communes peuvent être vraiment toxiques et entraîner des conséquences aussi terribles qu'une insuffisance rénale. Tout dépend des plantes que cet oiseau mange. Bonne nouvelle, elle n'est venimeuse que pendant la période de migration. Mais elle est délicieuse et sans danger en dehors de la migration. Si tu n'es pas sûr, il vaut mieux éviter de l'avoir dans ton assiette, à moins que tu ne veuilles avoir des douleurs musculaires. Si tu aperçois un mignon harfang des neiges, tu ferais mieux de fermer les yeux et de fuir. Ils ont peut-être l'air innocents, mais ils possèdent en fait des cerfs acérés comme des rasoirs, dont ils savent parfaitement servir. Ils les dirigent vers les parties les plus vulnérables, comme la tête, les yeux. Tu l'as compris, ne te frotte pas un harfang des neiges. Une autre espèce que tu ne veux pas côtoyer, c'est le pitohui chatin. Ce petit oiseau et ses yeux si innocents, non non, ne te laisse pas avoir. Souviens-toi bien de leur apparence et ne les touche jamais. Ils sont aussi venimeux que les fameuses grenouilles et flèches empoisonnées d'Amérique centrale et du Sud. L'ifrita de Cowald est peut-être minuscule, mais elle a un mécanisme toxique qui rend ce petit oiseau invincible. Il ne mange que certains types de coléoptères qui lui fournissent des toxines spéciales. Même si tu le touches, tu seras probablement engourdi par l'intoxication. Il est immangeable car les toxines ne disparaissent pas même lorsqu'il est cuit. Les aigles royaux sont les moteurs du monde des oiseaux. Ils peuvent porter des poids allant jusqu'à 1,8 kg. Ils capturent facilement les tortues et autres proies. Ces puissants oiseaux sont assez forts pour voler un bébé, mais ils ne le font jamais. De plus, en Mongolie, les gens utilisent même ces aigles pour chasser le loup. Les bernages du Canada vivent près des humains depuis des années, mais elles se méfient toujours de nous voir approcher leur habitat, surtout au printemps, la saison des amours. Pendant cette période, les femelles peuvent poursuivre et mordre les personnes qu'elles considèrent comme une menace pour leurs oeufs, leurs compagnons ou leurs bébés. Si tu veux éviter d'être attaqué par ces oiseaux très en colère, la meilleure chose à faire est de reculer très doucement. Les mouettes romantiques dans le ciel ne semblent pas causer beaucoup de problèmes. Le pire qu'elles puissent faire est de lâcher quelques excréments non désirés. Cette impression est assez trompeuse, car ces oiseaux sont très agressifs. Comme tous les oiseaux de leur espèce, ils n'attaquent pas parce qu'ils en ont envie. La règle est donc très simple, ne touche pas ces oiseaux et reste loin de leur nid. Lorsque la machine à remonter le temps sera enfin inventée, fais particulièrement attention avec les oiseaux du passé. Les velociraptors qui étaient sur Terre à l'époque, tout comme le reste des dinosaures, avaient des cerfs et des plumes. Il s'agissait donc de véritables oiseaux et non de lézards écailleux. Au fait, ce sont les cerfs pointues dont il faut avoir peur. Elles peuvent couper n'importe quoi. Attention si tu décides de partir dans le futur aussi. Tu ne sais jamais ce qui peut t'attendre là-bas. Tu te réveilles au milieu de la nuit avec le sentiment que quelqu'un te regarde dans l'obscurité. Tu ouvres les yeux et tu vois. Oh salut Biscuit, ton hamster domestique que tu as recueilli hier est assis juste devant toi et il a un côté... primitif. Soudain, le hamster se lève sur ses pattes arrières et hurle comme un loup. Seulement beaucoup plus fort, comme un sifflet. Puis Biscuit se précipite à la fenêtre, te regarde une dernière fois et saute dans la rue. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Calme-toi, c'est juste que ce que tu as pris pour un hamster était en fait une souris loup-garou ou tout simplement une souris sauterelle. C'est une super chasseuse. Elle est agile, rapide et ne ressent pas la douleur. Cette souris vit en Amérique du Nord et n'aime pas creuser des trous. Pourquoi travailler si tu peux chasser les propriétaires hors de leur maison ? Cette jolie boule de poils s'attaque aux sauterelles, aux serpents et aux araignées. Mais elle aime par-dessus tout les proies dangereuses. Les sont extrêmement venimeux, mais notre mignonne ici, elle s'en fiche. Au cours de millions d'années d'évolution, ce rongeur a appris à transformer les neurotoxines du scorpion en une boisson énergétique. Le venin est pour cette souris comme 100 tasses de café pour toi et en plus, il lui permet de ne pas ressentir la douleur. Plus il y a de venin dans le corps de la souris, plus elle ressemble à un viking qui aurait perdu la tête. Après la bataille, cette souris lève la tête vers le ciel nocturne et hurle. Le son ressemble plus à un sifflement, mais il est très fort. Si l'animal hurlait au centre d'un terrain de football, tu l'entendrai depuis les tribunes. Ah, tout de même ! Ainsi, la souris se fait connaître et dit à tout le monde « Je suis le patron ici, alors ne vous avisez pas de me contrarier ». Tu n'y crois pas ? Demande au pauvre scorpion. Par exemple, lorsque tu t'es réveillé dans ta chambre, ta souris était en train de pousser un champ de victoire. Elle venait peut-être de chasser un insecte venimeux qui s'était infiltré dans ta chambre. La nature a eu pitié de l'humanité et a fait de la souris sauterelle une petite bestiole. Mais si tu envoies une à proximité, vraiment, prends tes jambes à ton cou. Cela signifie que la souris loup-garou est en train de chasser et qu'il y a un scorpion quelque part dans les environs. Les bébés-souris, même en captivité, restent agressifs. Ils sont comme les enfants spartiates de l'Antiquité. Dès les premiers jours de leur vie, ils sont prêts à se battre. Imagine que tu as un emploi dans une entreprise chargée de créer notre planète. Tu arrives au bureau et ton patron te dit « Toi, le nouveau, j'ai besoin d'un projet pour un nouvel animal sur mon bureau ce soir ». Sous la pression, tu essaies un peu trop fort et le résultat est l'ornithorynque. Cet animal est couvert d'une fourrure douce, il a une queue comme celle d'un castor, des nageoires et un vec de canard. Il pond des œufs, mais nourrit ses petits avec du lait. Tu as vraiment une imagination débordante. Les mâles ont des aiguillons venimeux sur leurs pattes arrières. Ce venin n'est pas dangereux pour l'homme, mais il vaut mieux éviter de le caresser. S'il te pique avec son aiguillon, tu souffriras pendant une semaine de douleurs intenses. Quel animal a le plus mauvais tempérament de la planète ? C'est facile, le ratel. C'est surtout qu'il ressemble à une mouffette qui fréquenterait une salle de lutte cinq fois par semaine. Et il sent aussi pareil d'ailleurs. Le ratel pèse autant qu'un enfant de deux ans, mais il n'a peur de personne. Il ne se soucie pas de savoir qui se trouve en face de lui, que ce soit un serpent venimeux, deux lions ou une meute de hyène. Il les attaquera et il gagnera. Tu veux du miel ? Pas de problème. Deviens l'ami d'un ratel et il détruira une ruche d'abeilles pour toi. Il n'a pas peur des piqûres. Le ratel a une peau épaisse qui est difficile à percer. Il a aussi des griffes acérées et des mâchoires puissantes. Le ratel fait peur à tout le monde en Afrique, mais il a des cousins en Amérique du Nord et en Eurasie. Ces gars ont aussi un sale caractère. Même s'il est difficile de le qualifier de géant, le carcajou n'hésitera pas à attaquer un ours ou un élan. L'animal n'est pas plus grand qu'un chien de taille moyenne. Si tu l'as offensé, alors je ne voudrais pas être à ta place. Il est robuste, s'est nagé et court vite. Ses larges pattes sont comme des raquettes et l'empêchent de tomber dans la neige. Tu ne peux pas non plus te cacher d'un carcajou sur un arbre. Il grimpe avec une agilité étonnante. Le wombat est un animal mignon qui ressemble à un ours en peluche. Il est trapu et pèse autant qu'un berger allemand. Le wombat vit en Australie où il creuse des trous profonds et dispose de la protection la plus originale au monde. Si l'ennemi essaie d'entrer dans sa maison souterraine, le wombat bloque l'entrée avec son… derrière. Cette partie du corps est constituée de quatre oses soudées. Pour un wombat, c'est une sorte de bouclier et il est difficile pour un prédateur de mordre à travers. L'animal est paisible, mais il a une mauvaise vue et n'est pas très intelligent. S'il pense que tu représentes une menace, il t'attaquera. La mangouste indienne grise est une vraie championne lorsqu'il s'agit de combattre les cobras. Lorsqu'elle se bat, elle offre un spectacle sublime. Elle danse si vite que le serpent n'a pas le temps de réagir à ses ruses. Le cobra se fatigue et décide de s'enfuir au plus vite. L'animal est protégé des crochets du cobra grâce à son épaisse fourrure et à son immunité au venin du serpent. Les mangoustes sont de la même famille que les chats et sont des animaux de compagnie très populaires en Inde. Ces animaux adorent s'asseoir sur les genoux de leurs propriétaires, mais ils conservent un caractère sauvage. Dans la nature, les mangoustes attaquent rarement les gens, mais si elles sont acculées, elles deviennent imprévisibles. Personne ne sait exactement combien il y a de rats sur la planète, mais au moins deux fois plus que les humains. Ce sont des animaux étonnants qui peuvent rire, rêver et ressentir du stress. Ils vivent en meute et peuvent chasser des proies des dizaines de fois plus grandes que. Les scientifiques ont trouvé des marques de morsure de rats sur les côtes de dinosaures vieux de 75 millions d'années. Ils ont aussi des rois. Cependant, ils ne portent pas de couronne. C'est le nom de plusieurs rats dont les queues sont nouées. Le plus grand roi jamais enregistré était composé de 32 animaux. Les opossums existent depuis l'époque des dinosaures. Leurs talents d'acteurs les ont aidés à survivre jusqu'à nos jours. Dès qu'un danger apparaît à proximité, ce héros se précipite rarement dans la bagarre, mais il ne s'enfuit pas non plus. Il tombe par terre et commence, eh bien, à jouer à l'opossum. Il ne bouge pas du tout et ralentit même sa respiration et les battements de son cœur. Je suis sûr que cet animal mérite un Oscar. Pour être réaliste, ce comédien dégage carrément un parfum. Il est tellement horrible que les prédateurs préfèrent rester affamés plutôt que de s'approcher de lui. L'animal n'a aucun contrôle sur sa performance. C'est une réponse naturelle au stress. Les opossums ne sont pas agressifs, mais s'ils se sentent menacés ou s'ils ont peur, ils montrent leurs dents. Elles sont petites mais tranchantes comme des rasoirs. Tu ne dirais pas que le solénodon est un gentil garçon. On le reconnaît à ses cheveux roux, à son nez de Pinocchio et à sa longue queue glabre. Il a des dents pointues et des glandes spéciales dans sa bouche qui rendent sa salive toxique. Étonnamment, cet animal n'a aucune immunité contre son propre venin. C'est pourquoi il est très prudent lors de son toilettage. Les solénodons sont agressifs par nature. S'ils s'ennuient, ils se mettent en colère, grognent comme un cochon et peut se jeter sur n'importe qui à proximité. Heureusement, ce salive toxique n'est pas nocif pour l'homme. La gerbille pygmée est le plus petit rongeur sur Terre. Il ressemble à un bébé kangourou et pèse un peu plus qu'un centime. Le plus grand est un capybara et il est difficile de le regarder sans sourire. Mais il existe des individus encore plus grands que lui. Il y a des millions d'années, un rongeur de la taille d'un buffle africain vivaient sur la planète. Les phobéromys mangeaient des plantes et ressemblaient à la fois à un hippopotame et à un cochon d'Inde en pleine croissance. Oui, je sais. Le prochain animal gagnerait facilement le premier prix du rongeur le plus insolite de la planète. Ce monstre est un rat top nu. Et oui, il est nu et vit sous Terre. Son apparence est vraiment impressionnante, même pour un rongeur. Et surtout, il ressemble à une saucisse de film d'horreur. Mais ce n'est pas la question. En moyenne, un rongeur de cette taille vit pendant 2 à 3 ans. Le rat top nu, lui, vit dans la nature pendant 30 ans. Imagine que les gens puissent vivre jusqu'à 1000 ans. Pour un rongeur, 30 ans, c'est à peu près la même chose. Les scientifiques pensent que ce creuseur disgracieux aidera peut-être l'humanité à résoudre le problème du vieillissement. Une famille peut avoir jusqu'à 300 rat top nu. Dans le sol africain, qui est pourtant dur comme du béton, ils creusent des villes de la taille de 6 terrains de football. Les gens ne voient pas souvent ces rats, ils viennent rarement à la surface et ne boivent pas d'eau. Ces rongeurs s'hydratent grâce aux racines des plantes. Il est temps de te dégourdir les jambes et de faire une promenade dans le parc. Le soleil brille et tu profites de ce beau temps et de la vie en général. C'est là que tu aperçois un nuage vertical qui grandit rapidement. D'un blanc éclatant au début, il s'approche à une vitesse alarmante, se densifiant et prenant une couleur d'encre. Le ciel s'assombrit et une rafale de vent fait s'envoler ton chapeau. Et puis tes cheveux commencent à se dresser sur ta tête. C'est le moment de courir pour sauver ta vie. Tu es sur le point d'être frappé par la foudre. En ce moment même, des charges positives s'élèvent dans ton corps. Elles se dirigent vers la partie de l'orage chargée négativement. Si tu ne réagis pas rapidement, ces charges opposées se rencontreront et cela se terminera mal pour toi. Si tu ne peux te cacher nulle part, accroupis-toi et essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Ne t'allonge pas à plat sur le sol. Il peut être humide et donc très conducteur. Il y a aussi d'autres signes qui signalent un danger pendant un orage. Tes paumes peuvent commencer à transpirer. Tu peux entendre des crépitements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Ta peau peut commencer à picoter. Tu peux sentir un étrange goût métallique dans ta bouche. Si tu n'es pas juste en train de mâcher du papier d'aluminium à ce moment-là, fais attention ! De plus, tu es susceptible de sentir une odeur de chlore. C'est l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz formant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de trois atomes d'oxygène. C'est l'ozone. Tu peux la sentir pendant un orage parce que les courants descendants la font descendre des hautes altitudes jusqu'au niveau de ton nez. Tu peux savoir à quel point un orage est proche en mesurant le temps entre le moment où tu as vu un éclair et celui où tu entends le tonnerre. Trois secondes représentent environ un kilomètre. Le ciel au-dessus de ta tête s'assombrit et prend une teinte verte inquiétante. Quelque chose te frappe sur la joue. Aïe ! Ça fait mal ! Tu ramasses l'objet en question. C'est un énorme grêlon. Mais il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut même pas. Tu remarques que tout est calme, tranquille. Il n'y a pas le moindre brin de vent. Cela te fait penser au calme avant la tempête. Et en effet, tu entends bientôt du bruit. Il s'approche rapidement et se transforme en un grand regissement. Comme si un train de marchandises se dirigeait droit vers toi. Seulement, ce n'est pas un train. C'est une tornade et tu n'as presque pas le temps de t'échapper. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris, mais impossible de confondre cette colonne d'air en rotation avec quoi que ce soit d'autre. Si la tornade te surprend sur la route, éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Cela évitera que le véhicule ne soit projeté vers toi. Trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Si tu es à l'intérieur, éloigne-toi des fenêtres et réfugie-toi sous terre si possible. Maintenant, tu es au bord de la mer. Tu te promènes sur le rivage et tu profites d'une légère brise. Soudain, le sol se met à trembler sous tes pieds. Ce doit être un tremblement de terre ! La prochaine bizarrerie que tu remarques est l'eau qui se retire sur la plage à une vitesse folle. Elle dévoile derrière elle le fond de l'océan, les récifs et même les poissons. C'est alors que tu entends un grandement lointain. C'est un tsunami et tu n'as que quelques minutes pour sauver ta vie. Dirige-toi immédiatement vers un point élevé. Une vague géante se dirige déjà vers le rivage. Ce n'est pas la seule façon dont un tsunami peut s'abattre sur toi. Il ne vient pas nécessairement s'écraser contre le rivage comme une série de vagues énormes. Un tsunami peut ressembler à une marée montante très rapide. Il va généralement de pair avec de fortes turbulences sous-marines. Il entraîne les gens sous la surface de l'eau et projette des objets lourds dans toutes les directions. Tu peux aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami arrive. Ton chien est agité. Il gratte la porte d'entrée, arpente l'appartement et essaie de se cacher dans un recoin. Habituellement calmé et docile, le toutou hurle et aboie à présent. La météo est complètement détraquée depuis plusieurs jours. Il fait anormalement chaud un jour et froid le lendemain. De plus, tu as remarqué que le ruisseau près de ta maison s'agite de plus en plus, bouillonnant à mesure qu'il passe. Ce n'est que lorsque les verres commencent à teinter dans ton armoire que tu réalises ce que cela signifie. Le cliquetis est produit par les secousses préliminaires. De minuscules tremblements de terre menant à l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en série. S'il y a plusieurs tremblements de terre faibles, il est possible qu'un tremblement de terre beaucoup plus important se prépare. Un peu avant la catastrophe, tu pourrais remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent venir du sol. D'autres semblent flotter dans les airs, immobiles. Il s'agit de ce qu'on appelle les lumières sismiques. Émises par les roches soumises à de fortes contraintes, elles peuvent être vues des jours ou des secondes avant que le sol ne commence à trembler. Toutefois, certains experts doutent de l'existence de ces lumières sismiques. Si tu penses qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire et qu'il y a un poisson-chat dans ton aquarium, fais attention à son comportement. Les scientifiques ont prouvé que cette espèce peut réagir aux tremblements de terre en avance. Les poissons deviennent agités lorsque l'activité sismique est élevée. De même, certains insectes peuvent sentir venir une tempête. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en arrêtant tout mouvement. C'est pourquoi, si tu remarques que beaucoup d'insectes autour de toi ont l'air apathique, cherchent vite un abri. Quant aux abeilles, elles peuvent prédire les fortes pluies. Elles commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Les vagues carrées se produisent lorsque deux configurations de hauts différentes se percutent. Ce phénomène a l'air génial, mais seulement si tu le regardes depuis le rivage. Ne pense même pas à te mettre à l'eau pour jouer dans de telles vagues. Les courants transversaux peuvent facilement t'entraîner sous la surface, même si tu es un bon nageur. Et si tu vois des vagues agitées transportant des débris et des algues, reste aussi hors de l'eau. Cela peut être le signe d'un fort courant de retour. Ils pourraient t'emporter loin au large. Si tu vois une substance verte et malodorante à la surface d'un lac ou d'une mer, ne t'approche pas de l'eau. Il peut s'agir d'une prolifération d'algues dangereuses. Tu ne seras pas capable de dire si elles sont toxiques ou non au premier regard. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas s'en approcher. 3 à 4 jours avant l'arrivée d'un ouragan, la surface de la mer ou de l'océan peut gonfler jusqu'à 2 mètres de haut. Les vagues frappent le rivage toutes les 9 secondes. Plus l'ouragan est proche, plus les vagues s'écrasent rapidement contre le rivage. Elles sont aussi plus hautes, parfois jusqu'à 5 mètres. Le ciel est parsemé de nuages légers et duveteux. Environ 36 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, la pression atmosphérique commence à baisser. Après cela, le vent accélère. Des nuages étirés, ressemblant à des cheveux, apparaissent dans le ciel. 18 heures avant que l'ouragan n'atteigne le rivage, le ciel s'ouvre et il commence à pleuvoir. L'eau de pluie inonde souvent les zones de basse altitude, atteignant jusqu'à 4,5 mètres. 12 heures avant l'ouragan, un puissant coup de vent commence à apporter des débris. 6 heures avant que l'ouragan ne touche terre, la vitesse du vent est déjà de 145 kilomètres heure. Il est assez fort pour briser et même déraciner des arbres, projeter de gros débris et retourner des voitures. Au fait, mettons que tu sois en train de naviguer et qu'il y ait des requins qui tournent autour de ton bateau. Garde un œil sur eux. Si les prédateurs te laissent soudainement tranquille et se dirigent vers les eaux profondes, cela peut signifier qu'un ouragan se rapproche. Retourne sur la terre ferme aussi vite que possible et préviens tes proches. Si pendant une période de forte pluie tu entends un bruit de grondement, il peut s'agir d'une crue soudaine qui se déplace dans ta direction. Si tu es près d'une rivière à ce moment-là, tu pourrais voir des débris descendre avec le courant. L'eau peut changer de couleur et devenir plus boueuse et plus sombre. Ces signes devraient te mettre en garde contre les dangers qui te guettent. Si ton intuition est bonne, tu n'as pas de temps à perdre. Essaie de t'éloigner de cet endroit aussi vite que tu le peux. Les crues éclairs sont souvent mortelles. Si tu es dans la nature, fais attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si elles baissent ou montent rapidement, cela peut être le signe qu'un glissement de terrain est sur le point de se produire. Et si tu vois l'eau devenir boueuse, n'attends pas d'autres signes. Quitte la zone immédiatement. Tu fais une randonnée dans une sublime réserve protégée en Californie et tu te retrouves face à un puma. Reste calme. Tu dois lui montrer que tu n'as pas peur. Crie fort en direction de l'animal et agite tes bras. Si ça ne marche pas, lance des pierres, des branches et tout ce qui te tombe sous la main. Vise le sol devant le puma. Ne lance jamais rien directement sur lui. Cela ne ferait que l'énerver davantage. Si le puma se rapproche, protège tes parties les plus vulnérables. Il visera le cou et essaiera d'attraper tes bras. Incline donc ta tête vers l'avant pour protéger ton cou. Et ne fais pas de grands mouvements avec tes bras. Lorsqu'il se rendra compte que tu n'es pas un adversaire facile, le puma reculera probablement et s'enfuira. Tu es à Yellowstone. Ici, tu te retrouves face à face avec un grizzly. Il boit de l'eau dans un ruisseau. La distance de sécurité est de 60 mètres. Le grizzly t'a repéré. Il se dresse sur ses pattes arrière et regarde dans ta direction. Il a maintenant la taille d'un joueur de basketball de taille normale et il pèse près de 360 kg. Tu n'as donc aucune chance de gagner. Tu dois rester figé sur place. Les grizzly ont une mauvaise vue, donc il se peut qu'il ne te voit pas. Mais ensuite, il commence à marcher dans ta direction. Ne lui tourne pas le dos et n'essaie pas de courir le plus vite possible. Il te poursuivra. Tu dois paraître plus grand que tu ne l'es vraiment. Agite tes bras et écarte tes jambes un peu plus. Parle et crie constamment en direction de l'ours. Il comprendra que tu n'es pas un simple cerf. Essaye de faire un bruit de métal. Si tu as de la nourriture sur toi, ne la jette pas à l'ours. Pose-la par terre et continue de reculer en face de l'animal. S'il commence à courir vers toi, ta seule chance est de te coucher par terre et de rester figé. Les ours ne sont pas des charognards, donc s'il pense que tu n'es pas vivant, il va juste te renifler, hausser les épaules et s'en aller. Maintenant, tu vas faire de la plongée sur la côte de la Floride. Tu dois te protéger du grand requin blanc. Ne porte jamais de bijoux brillants et voyants quand tu te baignes. Ils attirent les requins et ne te baignent jamais la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils sortent pour chercher de la nourriture. Beaucoup de projections d'eau peuvent également attirer ce prédateur marin. Mais si le requin nage quand même vers toi, la règle est la suivante. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'affronter et gagner. Essaye de rester calme et de nager vers la plage. Si le requin te prend pour de la nourriture, il n'y a qu'une seule chose qui peut l'effrayer. Essaye de frapper le requin sur le nez, les yeux ou les branchis. Maintenant, tu es en Afrique. Ici, dans les hautes herbes de la savane, tu vois un lion. Et le pire, c'est qu'il te voit aussi. La première chose que tu dois faire est de maintenir le contact visuel. Ne tourne pas le dos au lion et ne cours pas. Ce prédateur de 2 mètres qui pèse autant que 3 adultes court vers toi à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Mais il s'arrête brusquement et continue à te fixer. Les lions font souvent semblant de charger pour effrayer leur adversaire. À ce stade, tu dois paraître beaucoup plus grand que tu ne l'es réellement. Écarte les bras et fait des grands bruits. Le lion peut alors faire une autre fausse charge. Et si tu ne bouges pas, le lion se rendra compte que tu es un adversaire de taille et repartira dans l'autre sens. Attention, la lionne est bien plus dangereuse que le mâle. Si elle garde ses bébés, elle ne s'arrêtera jamais et tu n'auras aucune chance. Ta jeep de safari t'emmène à l'endroit suivant. Tu vois des éléphants qui boivent paisiblement de l'eau. Ces animaux peuvent mesurer 3 mètres de haut et peser autant que 2 4 4. Ils peuvent même renverser des voitures avec leur puissante défense. Et voilà justement que l'un d'eux te voit et remue ses grandes oreilles. C'est du bluff. Avec ses oreilles, l'éléphant veut paraître plus grand et te faire fuir. Il a aussi peur et ne se précipitera pas sur toi. Tu dois faire comprendre à la bête que tu ne la menaces pas. Ne crie pas et n'agite pas tes bras. Recule lentement jusqu'à ce que tu aies quitté l'espace personnel de l'éléphant. Mais s'il court vers toi avec les oreilles contre la tête, il ne bluffe pas. Grimper à un arbre n'est pas une bonne option pour le moment. Il pourrait frapper l'arbre et te faire tomber. Il pourrait même le faire basculer avec son gros tronc. Tu dois courir en zigzag. L'éléphant est lourd et il lui est difficile de changer de direction rapidement. Donc petit à petit, tu vas commencer à t'éloigner de lui. Mais n'oublie pas qu'un éléphant peut courir à 40 km heure. Il est donc peu probable que tu lui échappes. Passons maintenant au fleuve Nil en Égypte. On y trouve le plus grand nombre de crocodiles au monde. Si tu fais du camping, installe-toi à une distance d'au moins 50 mètres de la rive. De cette façon, le crocodile ne trouvera pas ton campement la nuit. Ne quitte jamais le crocodile des yeux. Il peut profiter de ce moment et te prendre par surprise. Leur vitesse de pointe est seulement de 16 km heure. Mais ils peuvent faire des charges de 13 mètres par seconde à partir de l'eau. Donc la seule chance de survivre est de rester hors de l'eau. Sinon, les points faibles du crocodile sont les yeux, le bout du nez et la membrane de la gorge. Cette membrane empêche l'eau de pénétrer dans la gorge du crocodile. Lorsque tu fuis un crocodile, fais attention à ne pas tomber sur un hippopotame. C'est l'un des animaux les plus dangereux au monde. Ils peuvent avoir la taille d'une voiture de tourisme et peser autant qu'un gros éléphant. En plus, ils peuvent courir aussi vite que les chevaux. Donc, ils sont sûrs de te dépasser dans un sprint. L'essentiel est de ne pas les effrayer. Si tu es à une bonne distance de sécurité, attire son attention avec un bruit fort. En général, il essaiera de s'éloigner de toi. Profite de cet instant pour reculer toi aussi. Mais si tu vois un hippopotame bailler, c'est le signe que tu violes sa zone de confort. Ils peuvent ouvrir leur gueule à 180 degrés ayant la force de morsure d'un crocodile. Tu ne pourras donc pas le vaincre et tu dois t'enfuir. La meilleure option est de grimper à un arbre ou à quelque chose en hauteur. Les hippopotames ont du mal à grimper en hauteur. Et si tu parviens à t'échapper, tu seras l'une des rares personnes à avoir survécu à un face-à-face avec un hippopotame. Il y a aussi des buffles qui vivent ici dans la savane. Ils peuvent être aussi hauts qu'un homme adulte et peser une tonne. Et contrairement aux lions et aux éléphants, ils ne font pas de fausses charges. Si tu vois cette machine foncée sur toi, elle a certainement de mauvaises intentions. Leurs cornes puissantes et leurs crânes peuvent plier des plaques de métal. Ils peuvent transformer une voiture neuve en un tas de ferraille. On ne peut jamais distancer un bison. Ta seule option est donc de trouver l'arbre le plus proche et de courir vers lui avant même que le buffle commence sa charge. Si tu tombes sur un serpent, tu dois rester figé sur place. Il existe une infinité d'espèces de serpents et tu ne sais pas si ton adversaire est venimeux ou non. Tu dois donc absolument éviter de te faire mordre. Fais des mouvements lents et fluides vers l'arrière. Si le serpent te suit, arrête-toi et commence à taper du pied. Les fortes vibrations du sol devraient le faire fuir. Si le serpent te mord quand même, essaie de te rappeler exactement à quoi il ressemble. Mieux encore, prends une photo de lui. Pour neutraliser le venin, tu dois prendre un antidote contre le venin spécifique de cette espèce de serpent. Tu es maintenant en route pour l'Asie du Nord-Est. Alors que tu traverses une jungle dense, tu aperçois une clairière. Plusieurs sangliers sauvages y broutent paisiblement. L'un d'entre eux est une femelle avec plusieurs petits. Elle est prête à tout pour le protéger. Alors elle est particulièrement agressive avec son entourage. Oups, elle t'a repéré. Prépare-toi à te défendre. Si le sanglier pousse des cris aigus et perçant, il va te frapper. La première chose à faire est de rester calme et de ne pas bouger. Tu as de bonnes chances que le sanglier continue son chemin. Mais tu vois qu'il commence à courir. Tu as alors plusieurs options. Tu peux t'enfuir. Tu peux faire face à l'ennemi ou grimper à l'arbre le plus proche. La première option est mauvaise. Les sangliers peuvent courir aussi vite que Senbolt. Et lorsqu'il te rattrapera, ses défenses pointues ne te laisseront aucune chance. Option B, rester où tu es. Faux. Un sanglier peut peser autant qu'une moto, et être presque aussi long qu'un adulte. Un coup à 40 km heure te mettra à terre. Donc la bonne option est de grimper à l'arbre le plus proche. S'il n'y a pas d'arbre, grimpe sur une voiture ou un grand rocher. Tu dois être dans une position plus élevée que le sanglier. Quand il se rendra compte qu'il ne peut pas t'atteindre, il te laissera tranquille. Globalement, la chose la plus importante est de rester à l'écart des sangliers, de ne jamais essayer de les nourrir ou de les provoquer. C'est l'heure du grand nettoyage de printemps. Tu te munis d'un chiffon et d'un balai pour te débarrasser de toutes ces toiles d'araignée sur tes fenêtres. Elles n'ont aucune chance cette fois-ci. En enlevant une toile d'araignée après l'autre, tu remarques soudain de la boue aux formes étranges coincées sous le toit et le porche. Qu'est-ce que c'est ? Tu t'en rends compte tout à coup, il doit s'agir de nids de guêpes maçonnes. Avec tant de nids côte à côte, il doit y avoir un naissin. Heureusement, les guêpes maçonnes sont des insectes solitaires. Ouf ! Toutes ces petites huttes de boue sont remplies d'araignées paralysées. Parfois jusqu'à 500 araignées peuvent être piégées dans ces casiers, attendant juste que les jeunes guêpes éclosent. Si le nid a des trous, cela peut indiquer qu'il est vieux ou abandonné, car les guêpes maçonnes percent des trous pour quitter leur nid. Si tu veux les enlever, il est préférable d'attendre la nuit quand elles ne sont pas aussi menacées, elles n'hésiteront pas à piquer. On dirait qu'un insecte a été conçu à moitié, puis que son créateur s'est interrompu. Le grillon taupe semble vraiment venir d'un autre monde. Avec des griffes de taupe, un corps de grillon et une tête de crevette, cette créature est un peu l'ornithorynque du monde des insectes. Il n'est pas venimeux et ne mord que si tu le prends au piège dans ta main. Et si tu l'ennuies vraiment, il a un autre atout dans sa manche, ses ailes. Elles peuvent cracher un liquide brun qui sent mauvais, tout comme la mouffette. Alors laisse-les juste quitter ta maison et il n'y aura rien à nettoyer. Les bassins rocheux sont pleins de toutes sortes de plantes et d'animaux. Des créatures marines comme les étoiles de mer, les herbes marines, les bernards l'ermite, les petits poissons et toutes sortes de pieuvres. Si tu croises cette petite pieuvre à nos bleus, il vaut mieux la laisser tranquille. Elle clignote en bleu néon pour une bonne raison. Cette pieuvre miniature a une morsure venimeuse mille fois plus forte que le cyanure et sans antidote disponible. N'essaie pas de la chatouiller avec un bâton ou d'en ramasser une, ça ne vaut pas le voyage à l'hôpital ou à la morgue. Les serpents terrestres ont beau être effrayants, les serpents marins sont d'un tout autre niveau. Dans les océans indiens et pacifiques, on compte environ 50 espèces différentes de serpents de mer et ils sont aussi beaux que dangereux. Heureusement, ils ne semblent pas trop se soucier de nous. Le serpent de mer de Dubois est sans doute le plus venimeux de l'océan, talonné, pour ainsi dire, par le serpent de mer à bec. Leur venin ferait presque oublier la morsure d'un cobra. Le venin de ces deux serpents est extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il peut mettre des heures à provoquer des symptômes chez l'homme et il faudrait qu'il transperce ta combinaison de plongée. Si cette mouche se pose sur ton bras à l'extérieur, tu pourrais crier un peu « on ne t'en voudrait pas ». La mouche scorpion, comme son nom l'indique, a une queue incurvée qui ressemble à un dard de scorpion. Mais tu peux souffler, elle ne lui sert que pour l'accouplement. Elle a aussi une longue tête en forme de bec qui lui sert à se nourrir après avoir volé des insectes dans l'étoile d'araignée. Pour trouver le partenaire idéal, elle adore faire des cadeaux sous forme de salive, comme c'est romantique. Si tu te trouves en Afrique, il se peut que tu passes à côté de ce grand oiseau si tu ne fais pas attention. Le bec en sabot s'immobilisera quand tu passeras devant lui. Pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m et avoir une envergure de 2,50 m, le bec en sabot ressemble à un prédateur, bien qu'il soit tout sauf ça. Connu comme l'un des oiseaux les plus lents du monde, presque une statue, le bec en sabot ne fait que manger les poissons près de la surface de l'eau, sans se soucier du monde. Cet oiseau n'a pas du tout peur des humains. Bien qu'il ne soit pas très bavard, il te laissera l'approcher suffisamment pour prendre quelques photos. Si tu entends un petit grincement pendant que tu es dans le jardin, cela pourrait être une souris, un écureuil ou un scarabée rhinocéros qui te fait savoir que tu es trop proche. Ils adorent faire du bruit quand on les dérange. Avec leurs cornes géantes et effrayantes sur la tête, ils peuvent sembler capables de se défendre, mais ce n'est pas le cas. Elles leur sert seulement à déplacer les feuilles et les bâtons de leur chemin et pour empêcher les autres mâles de venir dans les parages de la femelle. Non seulement ils ont une corne sur la tête, mais ils ont aussi une force herculéenne. Ils sont capables de soulever 850 fois leur propre poids. C'est comme si tu pouvais soulever 65 tonnes, ou 11 éléphants. Vivant principalement en Chine, le petit cerf huppé est adorable avec sa touffe de poils. En tout cas, jusqu'à ce qu'il se retourne et se révèle être un cerf vampire. Heureusement, cet animal ne souhaite pas goûter ton sang, ni porter de cap. Seuls les mâles font pousser ses attributs plutôt que des bois pendant la saison des amours afin de se disputer des territoires et des femelles. Ces crocs ressemblent plus à des défenses d'éléphants qu'à des dents acérées. Non seulement ils ont des crocs, mais ils sont aussi connus pour aboyer comme des chiens et fuir comme des chats quand ils ont peur. La marée rouge est une prolifération d'algues toxiques qui s'élèvent du fond de la mer après des tempêtes particulièrement violentes. Cette algue ressemble beaucoup à du ketchup ou à de la rouille renversée dans l'eau, mais c'est bien pire pour la vie autour d'elle. Les poissons et les organismes marins tenteront de s'échapper une fois exposés aux algues toxiques présentes dans leur eau. Ce n'est pas particulièrement nocif pour les humains qui y sont exposés, mais si tu manges les fruits de mer contaminés par ces toxines, les choses peuvent devenir un peu plus graves. Donc si la mer est rouge, reste hors de l'eau. Certaines araignées aiment arborer des couleurs vives pour montrer qu'elles sont dangereuses, mais pas la Trax robustus australienne. Cette araignée noire brillante n'a pas besoin d'artifice pour prouver qu'elle est balèze. Elle peut être très dangereuse si elle décide de te mordre. Elle peut t'arrêter ton système nerveux en seulement 30 minutes. Tissant leur toile dans n'importe quel abri comme de vieux rondins, des chaussures ou même des nains de jardin, les Atrax robustus aiment vivre près de notre habitat pour se nourrir facilement. Quand elles en ont assez d'un endroit, elles laissent leur toile derrière elles et partent à la recherche d'un nouvel endroit. Certains disent que les ratelles sont intrépides, et en un sens, ils ont peut-être raison. Quand tu es assez courageux pour piquer de la nourriture à un jaguar, un lion ou une hyène, qu'est-ce que tu as à craindre ? Ces cousins de la belette ne sont pas seulement féroces, ils sont super intelligents. Ils sont même connus pour utiliser des outils afin de s'échapper des enclos. Les trucs comme les râteaux, les pierres et la boue deviennent des objets à escalader pour regagner leur liberté. En plus de leur ressemblance physique avec la mouffette, les ratelles possèdent une glande dangereuse près de leur queue qui contient une puissante machine à puer. Ils sont donc courageux, puants, ont une peau extrêmement élastique et résistante, et pour couronner le tout, ils jouissent d'une forte immunité contre les scorpions et les serpents. La meilleure chose à faire si tu tombes sur un ratel, c'est de le laisser tranquille. As-tu déjà entendu parler du champignon Idnel de Peck ? Non ? Et son autre nom, le champignon aux dents qui saignent. Ce champignon n'est pas toxique, mais il a un goût si amer que tu devrais y réfléchir à deux fois avant d'en goûter un. Quand il est jeune et en pleine croissance, ce champignon blanc semble avoir de la gelée rouge qui sort de ses pores. Ce liquide collant est de la sève poussée vers le haut parce qu'elle a absorbé trop d'eau. Le champignon adulte est plutôt fade comparé à cela. Sous le chapeau du champignon, où ses spores sont produites, il y a une structure en forme de dents, comme s'il n'était pas déjà assez bizarre. Les diables de Tasmanie ont la réputation d'avoir très mauvais caractère lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur, lorsqu'ils se battent avec d'autres mâles ou lorsqu'ils cherchent une place à table pour le dîner. On les surnomme diables à cause de leurs dents et de l'un des cris les plus effrayants qui soient au milieu de la nuit. Ils mangent à peu près tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils n'ont pas l'habitude d'aller vers les gens, bien qu'ils sachent se défendre s'ils sont menacés. Et vu comme leur morsure est puissante, heureusement que les diables de Tasmanie préfèrent s'échapper. Il y a de plus en plus de cambriolages dans ton quartier. Et tu te demandes si ta maison pourrait être prise pour cible. Tu n'as pas de système de surveillance. Alors ce soir, tu poses du papier d'aluminium sur la poignée de ta porte d'entrée avant d'aller te coucher. Cela permettra de savoir si quelqu'un a essayé d'entrer chez toi pendant que tu dormais. Tu te réveilles le lendemain matin et tu vois que le papier d'aluminium est légèrement déchiré. Quelqu'un est passé par ici et il est certain qu'il reviendra. Une autre option consiste à mettre une tasse sur la poignée de ta porte. Lorsque la poignée tournera, la tasse tombera. Le bruit te réveillera et dissuadra probablement l'intrus. Tu dois te méfier si un ouvrier est passé chez toi récemment. Il t'a dit qu'il travaillait non loin et t'a demandé à utiliser tes toilettes. Tu as refusé et tu as regretté d'avoir été un poli sur le moment. Mais en réalité, tu as bien fait. Environ 60% des cambriolages aux Etats-Unis sont le fait d'une personne que tu connais ou que tu as déjà rencontré. Cet ouvrier, en allant aux toilettes, aurait pu ajuster quelque chose dans ta maison pour faciliter son retour. Il a peut-être voulu jeter un œil à ton système de sécurité, vérifier les différentes possibilités d'entrée ou savoir si tu gardes des objets de valeur chez toi. Aujourd'hui, tu pars enfin en vacances. Tu dois préparer ta maison pour qu'elle ne soit pas la cible de cambrioleurs. Une boîte aux lettres pleine renseignera immédiatement un voleur potentiel. Demande à ton voisin de la vider pendant ton absence. Une propriété bien entretenue est un signe que ses propriétaires sont toujours là. Ta pelouse est toujours tondue et tes haies taillées. Tu devras donc demander à quelqu'un de le faire pendant tes vacances. C'est l'hiver. La neige autour de ta maison pourrait t'informer des cambrioleurs que tu n'es pas chez toi. Demander à un voisin de faire des traces de pas dans ton allée pourra dissuader les personnes mal intentionnées. Certains types de haies sont très utiles pour empêcher les gens de pénétrer chez toi. Des arbustes à feuilles pointues sont une très bonne idée. Si une personne saute dans ton jardin et atterrit sur un buisson rempli d'épines, elle poussera immédiatement un cri de douleur. Tes voisins sauront tout de suite qu'il y a un intrus. Et les épines accrocheront aussi des fragments de tissu qui pourront plus tard servir de preuve. En préparation de ton voyage la semaine dernière, tu as ouvert et fermé tes rideaux à différents moments de la journée. Tu t'es assuré de le faire de manière irrégulière. Qu'il reste ouvert ou fermé n'a donc aucune importance. Ceci est au cas où quelqu'un surveillerait ta propriété. Les cambrioleurs prennent toujours le temps d'observer les maisons de certains quartiers avant de repérer les habitations vulnérables. Et ils détestent plus que tout les voisins vigilants. Ils se renseignent avant d'agir. Et ils évitent les zones où l'on fait des patrouilles. Pourquoi ne pas en organiser une avec tes voisins ? Éloigne tous les appareils électroniques coûteux des fenêtres afin qu'on ne puisse pas les voir de l'extérieur. Mets-les dans un placard ou dans une pièce fermée. Ne crains rien pour ta télévision. Elle est trop volumineuse et la volée est plus difficile. Les criminels s'intéressent davantage à ton iPad et à ta console de jeu. Mets tes bijoux et autres petits objets de valeur dans des boîtes et cache-les dans un endroit secret. La chambre des enfants est généralement une bonne cachette. Les cambrioleurs ont reconnu ne jamais y entrer, car les jouets n'ont que peu de valeur. Prends des photos de tous les numéros de série de tes appareils électroniques et fais un inventaire pour les assurer. 95 % des effractions se font par la force. Tu ferais donc bien de consolider tes fenêtres et tes portes. Tu peux rendre la tâche encore plus difficile au malfrat. Enlève tous les tabourets, chaises et échelles de ton jardin et mets-les dans ton garage. Ils pourraient aider les voleurs à accéder aux points d'entrée les plus élevés, comme les ouvertures pour climatiseurs. Ils passent très souvent par là, car on ne peut pas les renforcer et ils sont faciles à arracher pour pénétrer chez toi. Ne leur facilite pas la tâche en leur fournissant un escabeau. Les cambrioleurs peuvent défoncer une porte fragile en une minute. Un châssis en métal t'offrira une plus grande protection qu'un châssis en bois. Les charnières et la serrure doivent être assez solides pour résister aux coups de pied. Au bout d'un moment, ils laisseront tomber. La serrure est toujours un point faible, car elle peut facilement être projetée par un voleur expérimenté. Grâce à un simple verrou de protection, tu peux être sûr que personne ne passera par là. Les charnières de ta porte de garage pivotent vers l'extérieur, ce qui la rend vulnérable. On peut y accéder en retirant simplement les goupilles. Remplace celles-ci par des goupilles sécurisées qui ne peuvent pas être retirées. Enfin, les portes basculantes des garages sont l'un des premiers points d'accès des cambrioleurs. Elles ne possèdent pas de verrou et on peut facilement les ouvrir. Fixe un cadenas sur le loquet qui la relie à sa glissière. Elle ne bougera pas. Si ta porte de garage ne te permet pas de le faire, perce un trou dans la glissière juste au-dessus du rideau métallique et place un cadenas. Les voleurs ont peur des chiens. Ils surveillent et gardent fidèlement ta maison. D'après une étude, la plupart des personnes cambriolées n'avaient pas de chien. Souviens-toi que des aboiements peuvent parfois réveiller tout un quartier. Mais tu n'as pas de toutou chez toi. Il te suffira cependant de placer une gamelle devant ta porte pour décourager les voleurs. Les cambrioleurs se sont adaptés aux technologies modernes. Quatre criminels sur cinq utilisent les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Google Maps pour choisir leur cible. Si tu partages une photo où figurent les clés de ta maison, un cambrioleur pourra zoomer et prendre les mesures exactes pour créer un double. Assure-toi que ton réseau sans fil est sécurisé et utilise un mot de passe complexe pendant ton absence. Les voleurs ne s'intéressent pas seulement aux objets que tu possèdes. Tes mots de passe et codes d'accès sont vulnérables avec un réseau mal sécurisé. Et prends garde de logiciels de surveillance et autres virus d'hameçonnage. Tu as aussi la possibilité de bloquer complètement la vue de ta maison sur Google Maps. Tape l'adresse de ta maison, cherche ta résidence dans l'image, appuie Options et sélectionne Signaler un problème. Une page avec une image de ta maison s'affichera. Tu pourras alors placer un carré rouge pour couvrir ta propriété. Demande que l'image soit floutée sous l'option « Ma maison » et saisis ton adresse exacte. Le traitement de ta demande prendra quelques jours. Ne laisse pas la radio allumer pendant ton absence, ça ne sert à rien. Lorsqu'ils surveillent ta maison, les voleurs prêtent attention au son de la radio et de la télévision. S'ils remarquent que tes appareils ne sont jamais éteints, ils sauront qu'ils peuvent entrer sans crainte de tomber sur quelqu'un. Une meilleure option pour te protéger est de créer ton propre enregistrement audio. Des sons d'ambiance diffusés de manière irrégulière tout au long de la journée. Avec des bruits de pas, des conversations et un chien qui aboie. Laissez tes lumières allumées ne sont pas non plus une bonne idée. Les cambrioleurs remarqueront plus facilement ta maison, surtout la nuit. Et en plus, tu recevras une facture d'électricité vraiment salée. Tu es sur le point de partir en vacances et tu dois sortir les poubelles. Si tu as de grands cartons, plis-les afin qu'ils rentrent dans ta poubelle. Cache tout ce qui pourrait indiquer que tu as des objets de valeur chez toi. Un dernier coup d'œil, toutes les portes sont verrouillées et les fenêtres sont fermées. Tu vas enfin pouvoir profiter de ton voyage. Mais pendant que tu t'amuses dans ton lieu de vacances, garde des photos sur ton téléphone jusqu'à ton retour. Tu auras le temps de les partager avec tes amis. Si tu partages tes photos pendant ton absence, tous ces préparatifs auront été inutiles. Tous les criminels de la région sauront que tu es parti. Avec 2,5 millions de maisons cambriolées chaque année aux Etats-Unis, sache qu'une propriété sans système de sécurité a 300% plus de chances d'être prise pour cible. A ton retour, pense à en installer un. Il te sera très utile. Les lumières sismiques font partie des phénomènes naturels les plus mystérieux qui soient. Elles peuvent se produire avant, pendant ou après un tremblement de terre. Elles sont généralement blanches ou bleutées et ne durent que peu de temps, mais elles peuvent parfois rester jusqu'à 10 minutes. Il est difficile de les étudier, car elles peuvent se produire à des distances variables de l'épicentre du séisme. Nous savons par ailleurs qu'elles n'apparaissent que lors des tremblements de terre puissants, d'une magnitude de 5 ou plus sur l'échelle de Richter. Les scientifiques pensent qu'elles pourraient être causées par la libération d'oxygène ionisé qui se produit lorsque certaines roches se fissurent. Le phénomène suivant n'est pas spontané, mais il n'en est pas moins impressionnant. Il faut se rendre à la Macarena en Colombie pour y assister. Il s'agit de l'arc-en-ciel liquide du Cagno Cristales, alias la rivière aux cinq couleurs. On peut y voir la rivière se métamorphoser, passant du rouge au jaune, au vert et au violet, en fonction de la lumière et de la condition de l'eau. Ce spectacle étonnant est causé par une plante aquatique remarquable. Elle se fixe sur les rochers de la rivière et donne à l'eau une couleur rougeâtre. Cette eau est également très claire, avec très peu d'impureté, ce qui rend les pigments rouges encore plus visibles. Si tu visites un jour cette destination étonnante, tu feras également la connaissance d'une faune variée aux alentours. On peut y voir des haras rouges ainsi que des singes hurleurs. Chaque automne et chaque printemps, un magnifique phénomène naturel se produit dans la région de la mer des Wadens, en Europe du Nord. Environ un million et demi d'étourneaux se rassemblent au même endroit pour se reposer dans les hautes herbes pour la nuit. Cependant, avant que la nuit ne s'installe, les étourneaux peuvent être assaillis par des oiseaux de proie affamés. Les étourneaux forment alors des motifs complexes pour échapper aux rapaces, ce qui donne lieu à un ballet hypnotique. Ce spectacle est connu sous le nom de soleil noir et implique des milliers, voire des millions d'oiseaux qui volent en formation. La raison de ce vol synchronisé est qu'il rend plus difficile pour les prédateurs de repérer et de capturer un étourneau en particulier. Les sons volcaniques, également appelés signaux acoustiques volcaniques, peuvent se produire avant une éruption. Ils proviennent de la mise sous pression du magma dans les crevasses et les tunnels, des explosions de bulles de gaz et des réseaux d'eau thermales près de la surface du volcan. Lorsque le magma monte, le gaz s'accumule et fissure la surface. Le magma, riche en gaz, produit alors un son semblable à celui d'un orgue de barbarie connu sous le nom de trémor volcanique. Le son change au fil du temps, prenant des allures de concert naturel. Un trémor volcanique est le signe d'une irruption imminente. Il est donc préférable de se mettre à l'abri si l'on entend quelque chose d'inhabituel à proximité du site d'un volcan. L'un des phénomènes les plus irréels que l'on puisse vivre sur Terre se produit à proximité des dunes de sable. Si tu te trouves au sommet d'une dune, tu auras peut-être la chance d'entendre l'une des choses les plus étranges qui soit, du sable chantant. En réalité, les scientifiques n'ont pas encore pleinement compris pourquoi ce phénomène se produit. Selon une théorie, le sable produirait ce son en glissant le long des dunes et serait provoqué par la friction entre ses grains. Mais comment reconnaître le chant du sable ? C'est un peu comme un avion qui vole au loin. L'un des rares endroits sur Terre où le sable fait un bruit si puissant qu'il peut être entendu par les touristes est le désert du Namib en Afrique ou les Barking Sands qui se trouvent à Hawaï. Pour voir une rare cascade dorée, il faut se rendre au parc national de Yosemite et plus précisément à la chute Horsetail. Tu devras planifier ton voyage à l'avance pour être sûr d'arriver en hiver ou au début du printemps. C'est la seule période de l'année où l'on peut admirer ce spectacle magnifique. Soyons clairs, ce n'est pas de l'or véritable qui tombe de la montagne. Il s'agit en fait d'une illusion d'optique. Au crépuscule, la lumière du soleil frappe la cascade d'une manière si particulière qu'elle lui donne l'apparence d'une rivière faite d'or ou de lave. Dans le parc national californien de la vallée de la mort, certaines roches semblent se déplacer d'elles-mêmes et laisser des traces derrière elles. Les scientifiques ont d'abord pensé que le grand géocoucou, tu sais, le bip bip du dessin animé, pouvait être à l'origine de ses mouvements. Mais cette créature est bien trop petite pour traîner des rochers. On a également pensé que le vent pouvait en être à l'origine, mais les rochers sont également trop lourds pour être emportés par celui-ci. Les scientifiques étudient ces roches depuis des années, mais jusqu'en 2014, personne ne les avait vraiment vus bouger. On les avait simplement retrouvés dans des positions différentes à différents moments. Grâce à la chronophotographie, on a découvert que ce mouvement était dû à une combinaison de précipitations, de changements rapides de la température et d'un petit peu de vent. Lorsqu'il pleut, l'eau gèle parfois et les rochers restent piégés dans la glace. Lorsque la température augmente, celle-ci commence à fondre et se déplace lentement, entraînant les rochers avec elle. Les traces laissées se solidifient sous l'effet de la chaleur du soleil. La couche de glace qui déplace ces rochers est très fine et s'évapore rapidement. Et c'est pourquoi les scientifiques ont si longtemps eu du mal à comprendre ce phénomène. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale ? Attache ta ceinture, car on va te faire découvrir le monde de la foudre volcanique. Non, il ne s'agit pas d'un nouveau type de danse tectonique, même si on attend tout ça avec impatience. C'est juste un nom stylé pour parler de la foudre et du tonnerre qui se produisent lors d'une éruption. Durant un orage normal, des particules positives et négatives entrent en collision et créent de puissantes étincelles. Et le grondement que tu entends ? Il s'agit du tonnerre. Mais lorsqu'un volcan commence à gronder, certaines particules de cendres se trouvent électrifiées et entrent en collision les unes avec les autres. Cela provoque des décharges électriques, ce qui donne l'impression que la foudre provient directement du volcan. Avec toutes ces cendres, ces fumeroles et ces gaz en suspension, on se croirait tout droit plongé dans un film de science-fiction. Et c'est cela que l'on appelle parfois un orage sale. As-tu vu ce rayon de lumière géant s'élever dans le ciel ? C'est ce qu'on appelle une colonne lumineuse. Et ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de sorcellerie, mais simplement d'un amas de cristaux de glace qui nous joue détour. Lorsqu'il fait froid dehors, ces cristaux qui flottent près du sol reflètent la lumière directe et créent ces colonnes de lumière qui semblent provenir de l'espace. En réalité, il s'agit simplement d'un tas de petits cristaux qui nous montrent leur capacité de réflexion. Et si tu trouves que ces colonnes de lumière naturelles sont cool, attends de voir celles qui sont artificielles. Elles peuvent être encore plus grandes, car la lumière des lampadaires n'est pas tout à fait la même. Par ailleurs, ces cristaux de glace peuvent toujours réfléchir la lumière, même s'ils sont légèrement inclinés. Imagine que toute cette lumière provienne de lampadaires situées à seulement quelques mètres. Alors la prochaine fois que tu verras une colonne lumineuse, ne cours pas te mettre à l'abri et profite plutôt du spectacle. Si tu croises dans le ciel ces formes bizarres, semblables à des bulles, tu peux te considérer chanceux. Ces petites merveilles sont appelées des nuages mamatus, et il ne s'agit pas de nuages ordinaires. La plupart des nuages se forment lorsque l'air s'élève, ce qui les fait ressembler à de grosses boules de coton. Mais les nuages mamatus se forment lorsque l'air s'enfonce, ce qui leur donne l'air de flotter à l'envers. L'air au-dessus et au-dessous de ces nuages crée une petite turbulence, et avant que tu ne t'en aperçoives, les particules des nuages forment des orbes parfaitement ronds. Ne reste pas trop longtemps à les regarder, car ils sont souvent le signe qu'un orage se prépare. Qu'avons-nous ici ? On dirait que le soleil porte un chapeau festif aux couleurs de l'arc-en-ciel au sommet des monts métallifères en Allemagne. Ce phénomène s'appelle d'ailleurs un halo solaire, et ces arbres couverts de neige ont également l'air d'être de la fête. Tout cela est dû aux cristaux de glace qui se trouvent dans les nuages en altitude. Ils aiment courber et réfléchir la lumière, ce qui donne l'impression que le soleil est en train de danser comme dans une lampe à lave. Et oui, cela peut signifier que le mauvais temps n'est pas très loin. Mais ne laisse pas cela gâcher ton plaisir. Tu peux toujours rester dans le coin et prendre de superbes photos. C'est un phénomène qui se produit toutes les 43,8 secondes. C'est quoi le vol de voiture aux Etats-Unis ? Oui, chaque minute, quelqu'un se fait piquer sa précieuse voiture par des malfaiteurs. Si tu veux en savoir plus sur ces statistiques désespérantes, voici. Plus de 800 000 vols de voitures ont été signalés aux Etats-Unis rien qu'en 2020. Et les pick-up Ford remportent la palme du choix des voleurs, car c'est celui qui a été le plus souvent dérobé. Le nouvel an est également le jour où l'on a enregistré le plus grand nombre de vols. Il semblerait donc que nous devrions tous vraiment garder un œil sur nos voitures. Tout d'abord, il est très peu probable que quelqu'un vole ta voiture pendant que tu es en déplacement. Mais une fois que tu l'as garée, c'est nettement plus facile. Il faut donc se garer de manière réfléchie. Oui, parfois il te faudra marcher un peu, mais cela en vaut la peine, si cela implique de laisser ta voiture dans un endroit bien éclairé. Les voitures mal garées sont souvent enlevées par des dépanneuses. Il s'avère qu'elles ne sont pas toutes authentiques. Si tu envoies une près de ta voiture, vérifie bien qu'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse. Une véritable dépanneuse devrait au moins arborer un logo d'entreprise et son personnel devrait porter un uniforme. Tu te souviens que je t'ai dit qu'il n'était pas si facile de voler ta voiture pendant que tu roules ? Désolé, mais ce n'est que partiellement vrai. Les voleurs de voitures se fichent pas mal du fait que tu sois assis dans ta voiture. L'astuce est simple. Même si tu es à l'intérieur de ton véhicule, veille à toujours verrouiller les portières. Les carjackers ont généralement des stratagèmes astucieux pour faire sortir les automobilistes de leur véhicule. Ils peuvent même tendre un piège et mettre en scène un accident de voiture. Ainsi, même si tu constates que ta voiture a été emboutie par l'arrière, ne te précipite pas hors de ton véhicule pour aller voir ce qu'il en est. Attends un peu avant de te garer. Assure-toi que l'endroit où tu vas t'arrêter est sans danger et qu'il y a des gens autour de toi. Si jamais tu as des doutes, il est préférable d'appeler la police. Si tu es prêt à investir un peu pour protéger ta voiture, voici quelques conseils. Il est possible d'installer un démarreur à distance. Ce n'est pas seulement une excellente idée pour ceux qui habitent dans des régions froides et qui ont besoin de lancer leur voiture à l'avance. Son principal avantage est que l'on ne peut pas s'enfuir avec une voiture démarrée de cette manière. Car ce mode ne permet pas de passer les vitesses. Toute voiture possède un numéro d'identification du véhicule, VIN. Cela peut sembler un gadget, mais voici un bon truc. Lorsque les voleurs vendent une voiture volée, ils procèdent à un changement de numéro d'identification du véhicule. Cette pratique permet de dissimuler un véhicule volé et d'utiliser un autre numéro d'identification provenant d'une voiture similaire. Mais si au contraire tu as gravé ton numéro d'identification sur chaque vitre de ton véhicule, les voleurs verront immédiatement que ta voiture est bien protégée. De plus, un tel véhicule leur paraîtra compliqué. Après tout, ils devront changer le numéro d'identification du véhicule et trouver un moyen de modifier les vitres sur lesquelles est gravé le numéro d'identification du véhicule. Il leur faudra probablement changer complètement les vitres, ce qui est très coûteux. La revente d'une telle voiture demanderait donc trop de temps aux voleurs. Et ils ne sont pas prêts à faire autant d'efforts. Ces gens-là ne veulent même pas travailler. Ils sont bien trop paresseux pour se charger de cette histoire de fenêtre. À propos, certains spécialistes peuvent effectuer ce travail de gravure pour toi, ce qui t'évite d'avoir à t'en occuper toi-même. Par ailleurs, si tu veux acheter une voiture d'occasion, le numéro d'identification de la voiture peut être d'une grande utilité. Certaines voitures sont en quelque sorte clonées, ce qui signifie que leur numéro d'identification n'est pas réel mais a simplement été ajouté manuellement à la plaque. Vérifie donc tous les documents avant d'acheter une voiture d'occasion. Accorde une attention particulière au document dit DVLA-V5 et assure-toi que le numéro d'identification qui y figure coïncide avec le numéro d'identification du véhicule. Voici un autre dispositif de protection. Elle est appelée alarme de voiture intelligente et le son qu'elle produit est encore plus désagréable que celui d'un réveil. Elle peut remplir les fonctions suivantes. Premièrement, elle émet un bruit très fort qui peut effrayer les intrus et alerter les passants. Deuxièmement, elle peut envoyer un message d'alerte au cas où tu n'aurais pas entendu le boucan assourdissant qu'elle émet. Encore un autre mécanisme secret qui peut protéger ta voiture. Tu peux installer un bouton d'arrêt d'urgence que tu peux relier à l'allumage, à la batterie, à la conduite de carburant et etc. Lorsque tu sors de la voiture, il te suffit d'appuyer sur une touche. Même si des malfaiteurs volent tes clés de quelque manière que ce soit, cela ne leur sera d'aucune utilité. Ils devront d'abord trouver cet interrupteur pour démarrer la voiture. Et c'est à toi de décider où tu vas le cacher. Nous savons tous que plus notre voiture est sécurisée, mieux c'est. Les criminels n'aiment pas se frotter aux nouvelles technologies. Et les statistiques le prouvent. Les voitures Tesla ainsi que d'autres véhicules high-tech ont été les moins volés au cours de ces dernières années. Cependant, moderne ne veut pas dire sans danger et à l'abri des escrocs. De nombreux modèles récents sont équipés de ports OBD de diagnostic embarqués pour la gestion du moteur. Cela semble très pratique, mais il y a un inconvénient. Ces ports peuvent t'aider à déverrouiller et même à démarrer le véhicule. Par conséquent, si la voiture est équipée d'un tel dispositif, pense à te procurer une housse verrouillable. Vérifie toujours si tu as bien fermé les vitres avant de quitter ta voiture. Le moindre interstice suffit à un escroc pour ouvrir la porte et voler l'engin. Oui, ne me dis pas que c'est évident. Je vois pourtant tous les jours des voitures dont les fenêtres sont ouvertes. Si un malfaiteur le souhaite vraiment, il peut simplement briser une fenêtre avec un objet lourd ou même un caillou. Tu vois où je veux en venir ? Essaye donc de ne pas donner envie au voleur d'ouvrir ta voiture. Cela signifie qu'aucun objet de valeur ne doit être visible. Donc, s'il te plaît, pas d'ordinateur portable ou de sac à main sur le siège avant. Cache-les dans le coffre ou emporte-les avec toi. Les options ne manquent pas. Ne montre pas aux voleurs qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent voler chez toi. Garder un double des clés dans la boîte à gants n'est pas non plus la meilleure idée. Les méchants savent où la chercher. C'est très simple. Après avoir ouvert la portière, ce qui n'est pas très compliqué, il leur suffit de regarder dans la boîte à gants et de repartir en toute tranquillité. Disons que tu gardes toujours tes objets de valeur dans la voiture et un double des clés dans la boîte à gants. C'est ton choix, hein ? Alors, essaye au moins de faire installer un antivol de volant. Ce n'est probablement pas très fonctionnel, mais les experts estiment qu'il s'agit d'un moyen de dissuasion visuelle efficace. Tu te souviens que les voleurs sont un peu fainéants et qu'ils ne veulent pas s'encombrer de gadgets ? Les spécialistes affirment que les voleurs sont plus enclins à ignorer une voiture équipée d'un système de blocage de volant. Certains d'entre eux sont d'ailleurs très fonctionnels. Ainsi, même si un bandit veut encore s'emparer de ta voiture, il n'y parviendra tout simplement pas. Parce que ce n'est pas vraiment facile de l'enlever. Voici maintenant le conseil le plus évident. Il s'agit de la vidéosurveillance. Il existe aujourd'hui une grande variété de caméras de ce type. Elles disposent de modes de vision nocturne, de fonctions de détection des personnes et d'une très haute résolution. Littéralement, tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Une vraie caméra peut t'aider à surveiller ta voiture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent pour cela, tu peux en installer une fosse en espérant que les voleurs ne s'en apercevront pas. Imaginons le pire. Quelqu'un a ignoré tous ses conseils et s'est fait voler sa voiture. Que doit-elle faire ? Tout d'abord, elle doit fournir un paquet de renseignements à la police. Assure-toi donc de bien connaître la couleur. Je sais, cela semble facile. Mais n'utilise pas de termes compliqués pour la décrire. Par exemple, il ne s'agit pas de mousse, mais de verre foncé. Tu dois également connaître l'année, la marque et le modèle. Assure-toi de bien te souvenir de tous ces éléments. La police devra par ailleurs connaître le numéro de la plaque d'immatriculation et le numéro d'identification de la voiture. Si tu ne te souviens pas du numéro d'identification par cœur, note-le sur ton téléphone, juste au cas où. Un coucher de soleil violet. Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleus et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu ? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouvent à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque, soudain, tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage ? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface, qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'il se présente ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret ? Des poils super sensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas. Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air ? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétricor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer ? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond ? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrée en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Et si tu entends un léger grondement ou des bruits inhabituels comme des rochers qui s'entrechoquent, cela peut signifier que des débris sont déjà en route vers toi. C'est évidemment le signe qu'il faut se mettre à l'abri immédiatement. Ces euses déserts arides qui s'étendent à perte de vue semblent sans vie de prime à bord. Mais parmi ces sables, il est aussi possible de rencontrer des créatures dangereuses et parfois effrayantes. Certaines d'entre elles ne peuvent présenter qu'un léger risque pour notre santé, mais d'autres resteront à jamais gravés dans ta mémoire. Faisons leur connaissance, en commençant par les plus modérément dangereuses et en terminant par les véritables cauchemars. Tu marches dans le désert et tu vois un gros ours en peluche, les bras grands ouverts. Tu en déduis qu'il s'agit probablement d'un mirage, mais tu t'approches tout de même. Tu avais vu juste, ce n'est pas une peluche mais un cactus géant. Et il y a quelque chose d'étrange à son sujet. Grâce à son étrange pilosité, ces branches semblent s'apparenter aux bras d'un ours en peluche. Il ne s'agit cependant pas de fourrure, mais de milliers de fines aiguilles. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas s'en approcher. Ce cactus se nomme Cylindropuntia bigelovi, ou Chola urson. Il pousse dans les zones désertiques de l'Arizona et dans le nord du Mexique. Ne t'inquiète pas, ce cactus ne t'attaquera pas pour autant, mais il s'accrochera à ta peau ou à tes vêtements si tu as le malheur de le toucher. Ce manteau de fourrure protège le cactus des animaux, crée de l'ombre et le protège de la chaleur. Les branches latérales sont les parties les plus importantes de la plante, car elles réalisent la photosynthèse et accumulent une grande quantité d'humidité à l'intérieur. Ainsi, malgré tous les dangers qu'ils présentent, ce cactus peut s'avérer utile pour les gens qui se déplacent dans le désert. Et le danger ici, ce sont les aiguilles. Si tu les regardes de plus près, tu remarqueras leur aspect barbelé. Il suffit de les toucher pour que des centaines d'épines s'enfoncent dans ton doigt. Il est difficile de s'en débarrasser et les épines provoquent des sensations douloureuses extrêmement désagréables. Mais ce qui est le plus intéressant avec ce cactus, c'est la façon dont il se reproduit. La plante se clone d'elle-même dans un nouvel endroit. Lorsque les animaux et les hommes passent devant ce cactus et le touchent, ce dernier leur cède un petit morceau de lui-même avec ses épines. Dès que ce morceau tombe au sol, il prend racine et commence à pousser. On augmente le degré de dangerosité. Le prochain monstre du désert court vers nous. Et c'est une autruche. Beaucoup pensent que ces animaux sont des poltrons, tout juste bons à s'enfouir la tête dans le sable. Tu changerais probablement d'avis si tu avais la malchance d'en croiser une. En général, les autruches ne sont pas agressives. Mais tu devras prendre tes jambes à ton cou si jamais tu t'approches de leur nid. En revanche, tu as peu de chance de leur échapper, car les autruches ont une vitesse de pointe de 70 km à l'heure. Tu auras besoin d'une voiture pour les distancer, car elles sprintent et frappent leurs ennemis de leur poitrine. Il est même arrivé que des autruches attaquent des camionnettes et leur causent d'importants dégâts. Mais le principal danger que représentent ces volatiles réside dans leurs puissantes pattes munies de griffes acérées. Avec celle-ci, ils peuvent porter des coups puissants et même s'acharner sur un adversaire au sol. Alors oui, si tu aperçois une autruche au loin, passe ton chemin. Ce petit lézard tacheté passe presque tout son temps sous terre, dans les déserts arides du sud-ouest des États-Unis et du nord-ouest du Mexique. Parfois, il sort pour chercher son repas. Il a l'air trognon comme ça, mais à vrai dire, il s'agit du très dangereux monstre de Gila. Sa peau épaisse le protège des faucons, des coyotes et d'autres prédateurs. Mais son atout principal, c'est son venin. Les serpents et les araignées injectent leurs toxines à l'aide de longs crocs acérés. Mais le monstre de Gila, lui, s'accroche à sa proie et la mâche pour répandre son venin. Et lorsqu'il mord une personne, il est capable de garder ses mâchoires fermées pendant très longtemps. Il est difficile de se débarrasser de l'animal. Les personnes qui ont ressenti les effets de son venin disent avoir eu l'impression que de la lave en fusion leur passait dans les veines. Malgré cela, le lézard s'est avéré utile à la science. Des médecins ont exploité son venin afin de concevoir des médicaments contre le diabète et l'obésité. Le moment est venu. Prépare-toi à rencontrer l'une des créatures les plus effrayantes du désert. Ne fais aucun bruit et profite juste du silence. Ne bouge pas, il n'y a personne aux alentours. Soudain, tu entends un sifflement venant d'en bas. Tu baisses la tête et tu la vois. Une grosse araignée jaune de la taille de la paume de ta main, aux puissantes mandibules et aux longues pattes, se tapis dans l'ombre de ton corps. Horrifié, tu fuis ce monstre. Mais il te poursuit. Ce n'est pas facile à faire dans un telle situation, mais tâche de te calmer. La créature ne s'intéresse pas à toi. Elle ne veut que ton ombre pour s'abriter du soleil brûlant. En tout état de cause, il vaut mieux ne pas la toucher. Les puissantes mâchoires de l'araignée solifuge peuvent provoquer des sensations très désagréables. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, cette créature n'est pas exactement une araignée. Certes, elle appartient à la classe des arachnides, mais il s'agit d'une espèce distincte. Les solpugidae. Il aime mordre. Elle n'est pas craintive et même assez agressive. La solifuge se nourrit d'insectes, de lézards, de rongeurs et de petits oiseaux. Elle peut également se déplacer à une vitesse de 16 kilomètres, heure. Compte tenu de sa petite taille, c'est très rapide. Il faut être un athlète professionnel pour parvenir à lui échapper. Le plus souvent, on trouve ces solifuges dans les déserts du Moyen-Orient. Mais elles vivent également au Mexique et dans le sud-ouest des États-Unis. Suisse a régné son nocturne et essaie d'éviter le soleil pendant la journée, de sorte qu'elles seront toujours en quête de ton ombre. D'ailleurs, elles doivent leur nom au fait qu'elles fuient l'astre solaire en toutes circonstances. Tu n'auras aucune chance de leur échapper pendant la journée, mais elles voudront également s'en prendre à toi pendant la nuit, surtout si tu fais un feu. Les solpugidae courent toujours vers la lumière dans l'espoir d'attraper quelque chose. Certaines espèces de ces araignées émettent même un sifflement pour effrayer leurs ennemis. Calmons-nous un instant et quittons ce désert brûlant. Nous entrons dans les tropiques humides de la Tanzanie. Sous l'écorce des arbres, les tapis de feuilles mortes et dans les grottes obscures, tu pourrais bien rencontrer l'une des créatures les plus terrifiantes de la planète, l'amblipige ou araignée 24 heures. Imagine-toi un gros scorpion dépourvu de queue, avec un corps plat qui semble avoir été compressé. Il ressemble aux araignées mais n'a pas de glandes avenins et ne peut pas tisser de toile. Ce monstre est rapide et silencieux. Mais ce qui est le plus effrayant, ce sont ses deux griffes avant, deux fois plus longues que la créature elle-même. Toute proie qu'il attrape ne pourra jamais s'échapper. Sa vie entière passée dans une grotte sombre a altéré sa vue et l'amblipige et s'est donc d'éviter la lumière du soleil. Lors de la mue, il grimpe au plafond et se débarrasse lentement de son ancienne peau. Imagine-toi diriger ta lampe à cet endroit pour y apercevoir de petits cocons, d'où sortent des araignées pâles aux pattes excessivement longues. Si tu croises cette créature dans la vraie vie, garde ton calme et éloigne-toi lentement le plus loin possible. Reste sur tes gardes. L'amblipige peut se glisser sous tes vêtements en un clin d'œil et te mordre à l'abdomen. Et ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Bon, d'accord, c'est une blague. Ce gentil petit bonhomme est l'une des créatures les plus timides et les plus inoffensives parmi tous les arachnides. Il a peur de nous et ne s'en prendra jamais à toi. Beaucoup le trouvent majestueux et gardent des amblipiges dans des terrariums faits de verre. Si tu désires un tel animal de compagnie, veille attentivement à ce qu'il ne s'enfuit pas de sa maison. Car si cela se produit, il sera très difficile de le rattraper. En quelques instants, il peut se glisser sous ton lit ou passer par les interstices du plancher. Ensuite, il se rendra dans l'appartement de ton voisin par le biais du système de ventilation et terrorisera les gens qui s'y trouvent. Bon, et pourquoi pas un petit scorpion pour la route ? Ce dernier n'est pas aussi effrayant que les autres créatures de cette vidéo. Mais il s'agit du scorpion le plus venimeux des Etats-Unis. Le Centruroide Sculpturatus d'Arizona. Le problème, c'est qu'on peut le trouver dans le désert, chez soi ou dans son jardin. Ce dangereux bestiole venimeuse se glisse dans les pièces et pique souvent les gens. Une seule piqûre suffit à provoquer une douleur similaire à celle d'une piqûre d'abeille. Mais une personne allergique peut souffrir de paralysie, de détresse respiratoire et d'autres problèmes de santé extrêmement graves. Se pourrait-il que quelqu'un t'observe ou as-tu simplement vu trop de films d'espionnage ? Il existe des caméras cachées de toutes les formes et de toutes les tailles. Les grandes sont faciles à repérer, mais les petites peuvent être aussi furtives que discrètes. Elles peuvent être cachées derrière des meubles, dans des décorations ou des bouches d'aération et partout où tu auras du mal à les remarquer. Il existe même des caméras spéciales qui peuvent se dissimuler dans des objets mobiles de tous les jours comme les réveils, les cadres, les vases et les lampes. Vérifie que ces objets ne soient pas orientés selon un angle étrange, ou qu'ils ne soient pas placés de manière à avoir la meilleure vue sur ton lit ou ta salle de bain. Le moyen le plus simple de repérer une caméra cachée est de chercher le reflet de l'objectif, car toutes les caméras en sont équipées. Éteins les lumières et scrute lentement la pièce au moyen d'une lampe de poche, d'un pointeur laser ou d'un détecteur de caméras espions sans fil spécial. Ceux-ci sont équipés de lumière de balayage infrarouge et d'un éclairage. Dès que tu découvres un point rouge réfléchissant, tu dois allumer la lampe de poche pour vérifier s'il y a une caméra cachée. Vérifie bien les bouches d'aération ainsi que tous les autres trous et interstices dans les murs ou le plafond. Certains détecteurs avancés montrent même ce que la caméra voit, ce qui facilite grandement le repérage et la désactivation. Cependant, ces détecteurs ne fonctionnent que sur des caméras allumées et fonctionnant constamment. Ton téléphone portable peut aussi t'aider à déceler ces menaces cachées. Active le Bluetooth et promène-toi. Regarde si des appareils inconnus apparaissent à l'écran. Une autre idée consiste à installer une application de balayage de réseau qui affiche tous les appareils connectés au réseau Wi-Fi que tu utilises à l'hôtel. Une fois le balayage terminé, étudie la liste pour y trouver des appareils portant un nom tel que caméra IP ou cam. De plus, tu peux mettre ton téléphone en mode selfie, éteindre la lumière et fermer les rideaux et regarder lentement autour de la pièce tout en te concentrant sur l'écran. Garde l'œil ouvert pour repérer d'éventuelles lumières blanches ou violettes. Tu peux encore jouer les détectives, appeler un ami ou un membre de ta famille et commencer à faire le tour de ta chambre. Les caméras cachées devraient t'émettre une sorte de radiofréquence. Il est fort probable que cela interfère avec le signal de ton appel téléphonique. Si tu commences à entendre des bruits bizarres pendant que tu es au téléphone dans un endroit précis de ta chambre, inspecte-le attentivement. Vérifie les interrupteurs, les prises de courant, les lampes et autres objets auxquels tu ne prêterais normalement pas attention. S'ils ont l'air un peu de travers, s'ils présentent un trou ou s'ils semblent mal placés, c'est peut-être le signe que quelqu'un les a trafiqués. De nombreux dispositifs d'espionnage ont besoin de fils et la personne qui les a installés aura dû cacher ces fils, souvent derrière une plainte en vinyle. C'est pourquoi l'endroit où le sol et le mur se rejoignent est une autre zone à inspecter. Des crêtes, des bosses ou une décoloration peuvent être le signe qu'un microphone s'y cache. Il en va de même pour les tâches sur les plafonds et les murs, même si elles ne sont pas plus grandes qu'une pièce de monnaie. Si tu trouves une caméra cachée ou quelque chose de suspect, n'hésite pas à en informer l'accueil de l'hôtel ou le service de réservation. N'essaye pas de toucher ou de déplacer l'appareil toi-même. Si l'hôtel n'y tout, tu peux contacter les forces de l'ordre. Après avoir vérifié qu'il n'y ait pas de caméra dans la pièce, examine les miroirs. Quelqu'un pourrait observer de l'autre côté. Commence par vérifier si le miroir est encastré dans le mur ou s'il peut être ajusté. Si c'est un miroir sans teint, il sera encastré dans le mur. Tu peux faire un test simple pour inspecter ton miroir. Appuie le bout de ton doigt sur la vitre et pousse assez fermement pour laisser une empreinte digitale lorsque tu retires ton doigt. Étudie l'empreinte. S'il y a un petit espace entre l'empreinte et le miroir, à l'endroit où le verre devrait se trouver, c'est qu'il s'agit d'un miroir. Sur un miroir sans teint, il n'y a pas de tel espace. Une autre façon de vérifier si ton miroir est semi-transparent est de tapoter la vitre. Si quelqu'un t'observe de l'autre côté, le miroir émettra un sang creux. Un miroir sans teint devrait sembler plus lumineux de l'autre côté que du tien. Approche-toi du miroir et mets tes mains en visière autour de tes yeux. Vois-tu de la lumière derrière le miroir ? Si c'est le cas, il se peut que tu aies un public inopportun. Avant de quitter ta chambre ou d'aller te coucher, assure-toi que toutes les portes soient bien fermées. Par chaque porte, on entend non seulement l'entrée de la chambre, mais aussi la porte menant au balcon si tu en as un. Tu peux apporter un verrou portatif pour plus de sécurité si tu t'apprêtes à aller au lit. Tu peux aussi te lancer dans un petit projet de bricolage et enrouler une ceinture ou une sangle autour de la poignée qui ferme la porte. Boucle-la et enroule-la plusieurs fois pour une protection supplémentaire. Une autre idée pour une sieste sereine est d'entasser tes effets personnels près de la porte. Des verres et des tasses feront parfaitement l'affaire. Si quelqu'un essaye d'entrer pendant que tu dors, il y aura du bruit. Les intrus préfèrent rester discrets. Il est donc fort probable qu'ils renoncent tout de suite à te dépouiller. Si tu voyages avec des objets de valeur et que tu ne te sens pas à l'aise de les laisser sans surveillance, tu peux les placer dans le coffre-fort de ta chambre. Mais comme ces coffres-forts utilisent des codes d'accès au lieu de serrures physiques, quelqu'un de l'hôtel doit forcément connaître le code pour le déverrouiller, juste au cas où. Tu peux donc apporter ton propre coffre-fort. On en vend qui ressemblent même à des livres sur Internet, par exemple. Ils sont faits de métal solide et de papier texturé et sont munis d'une serrure à combinaison. Ils ont généralement assez de place pour contenir tes passeports, ton argent liquide et tes bijoux. Si tu dois laisser ton ordinateur portable dans la pièce et que tu veux t'assurer que personne n'y branche une clé USB pour voler tes données, voici ce que tu peux faire. Laisse une bouteille d'eau ou un autre objet à côté du port USB. Mesure la distance, mettons qu'il se trouve à 1 ou 2 cm. Pour que quelqu'un puisse brancher son gadget sur l'ordinateur portable, il devra forcément déplacer la bouteille. Tu peux aller plus loin et déposer un stylo parallèlement à l'ordinateur portable sous un certain angle. Tu peux mesurer l'angle avec ta smartwatch ou ton téléphone à l'aide de l'application Boussole. Là encore, si quelqu'un le déplace, tu le sauras immédiatement. Même quelque chose d'aussi simple qu'un panneau ne pas déranger peut t'aider à savoir si quelqu'un est entré dans ta chambre pendant ton absence. Fais croire que tu es parti précipitamment et que le panneau s'est accidentellement coincé entre la porte et son cadre. Si tu reviens et que le panneau pend librement, c'est que quelqu'un l'a ignoré et a bien essayé de te déranger. Dans ce cas, tu peux contacter la réception et demander à ce que quelqu'un entre dans la chambre avec toi pour assurer ta sécurité. Si tu te soucies autant de la propreté de ta chambre que de tes affaires et de ta sécurité personnelle, alors ce conseil est pour toi. Les employés d'hôtel doivent normalement s'occuper de 20 chambres par tranche de travail de 8 heures. Cela signifie qu'ils n'auront pas plus de 30 minutes pour s'occuper de ta chambre. Cela leur laisse suffisamment de temps pour faire le lit, nettoyer le sol de la chambre et de la salle de bain, vider les poubelles et dépoussiérer toutes les surfaces. Mais ils ont rarement le temps de s'occuper des petits objets comme les interrupteurs, les poignées de portes et de tiroirs ou les télécommandes. Et oui, ce sont précisément les objets avec lesquels tu seras le plus en contact. Ils peuvent même receler plus de germes que les toilettes. Alors, si tu veux être sûr que ces germes n'atterriront pas sur tes mains, emporte suffisamment de lingettes antibactériennes pour nettoyer tous ces objets avant de les toucher. Certaines nuits, lorsque le ciel est dégagé au-dessus d'un puissant orage, il est possible de voir des elfes, des gnomes, des sylphes ou des jets bleus. Les jets bleus n'ont pas leur place dans cette liste, dis-tu ? En fait, je ne suis pas en train de parler de contes de fées, mais de différents types d'éclairs visibles très haut au-dessus des nuages d'orage. Prenons les sylphes rouges. Ces flashes de lumière apparaissent en grappe au-dessus des orages. Ils sont rares parce qu'ils ne sont causés que par un type spécifique d'éclairs, les éclairs positifs nuages sols. Une charge positive est transférée d'un nuage d'orage vers le sol lorsque la foudre frappe. Ce type d'éclairs ne représente que 10% de toutes les éclairs. Pendant plus d'un siècle, les gens ont cru que ces éclairs n'étaient que légendes urbaines. Il est vrai qu'on les voyait de temps en temps, mais ces éclairs étaient si brefs que même si on avait la chance d'en apercevoir un, il était impossible d'appeler à temps une seconde personne pour qu'elle assiste au phénomène et le confirme. Même lorsque des savants ou des pilotes respectables en parlaient, la communauté scientifique les ignorait. En 1989, une chose étrange, s'est produite. Les chercheurs de l'université du Minnesota ont réussi à filmer des sylphes. Et c'est ainsi que tout a commencé. Les gens du monde entier se sont mis à partager des vidéos et des photos de sylphes rouges. Les sylphes rouges peuvent apparaître sous la forme de boules d'une centaine de mètres d'air ionisé. Ces boules descendent d'une hauteur d'environ 80 km à 10% de la vitesse de la lumière. Et les chercheurs ont étudié non seulement les éclairs qui tombent des nuages en furie, mais aussi ces flashes colorées qui montent vers l'espace. Ainsi, l'électricité s'élève jusqu'à l'ionosphère, mais en même temps, elle descend vers la Terre. Les sylphes rouges se présentent sous différentes formes, par exemple sous forme de méduses, pouvant posséder une superficie de 77 km². Il existe des farfadés à carottes et des sylphes colonnes. Ils sont similaires, mais les carottes sont dotées de longues de vrilles. La partie inférieure des vrilles est souvent bleue, tandis que leur partie supérieure est rouge. Le 22 août 2022, nous avons pu prendre des photos étonnantes de traînées rouges vifs dans le ciel du désert d'Atacama, au Chili. Elles étaient entourées d'une autre lueur plus importante, de couleurs verdâtres. Ce qu'on appelle la lumière du ciel nocturne, qu'on distingue assez mal lorsque la pollution lumineuse est importante. Cette pollution est due à la lumière artificielle. Elle nous empêche notamment d'observer les étoiles et d'autres objets que nous pourrions normalement voir dans un ciel dégagé. Cette lueur de l'air est due aux atomes d'azote et d'oxygène présents dans l'atmosphère. La lumière du soleil dégomme leurs électrons pendant la journée. Ils se recombinent ensuite lentement et ce processus les fait briller. Comment peut-on voir un sylph rouge ? Tout d'abord, il faut trouver un gros orage. Ils sont plus fréquents en été et au printemps, par exemple en juin. Bien sûr, les sylphes peuvent apparaître à tout moment s'il y a de puissants orages, avec des éclairs au niveau du sol. Le ciel doit être dégagé et très sombre, idéalement sans clair de lune. L'orage doit se trouver à une distance comprise entre 160 et 320 kilomètres. Ainsi, les nuages n'obstrueront pas le ciel et la visibilité sera meilleure. Dans le scénario idéal, l'orage se déplacera le long d'un horizon lointain, si bien qu'il sera possible de voir au-dessus des nuages. On peut suivre une tempête à l'aide d'un radar météorologique. Tes yeux ont besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'obscurité qui t'entoure. Donne-leur un peu de temps, environ 20 à 30 minutes. Garde les yeux au-dessus des nuages et essaye de ne pas les regarder directement. Ignore les éclairs. Un sylph apparaîtra peut-être une fois tous les deux scènes éclairs. N'espère pas trop capter tout ça avec ton appareil photo. Ce n'est pas facile, mais le spectacle vaudra la peine d'attendre. On appelle ce phénomène, et d'autres similaires, des TLE, l'acronyme anglais de phénomène lumineux transitoire. Les jets bleus méritent également notre attention. Il s'agit de faibles lumières bleues qui s'élèvent très rapidement au-dessus des puissants orages de grêle. Ils sont également très rares, et, dans la plupart des cas, il n'est possible de les voir qu'à bord d'un avion. Et maintenant, parlons un peu de ces créatures de contes de fées. Les elfes, dans le monde des éclairs, sont de brefs disques de lumière que l'on peut voir à environ 100 km d'altitude dans l'atmosphère. Ce n'est qu'un acronyme. Leur nom complet est émission de lumière et perturbation à très basse fréquence dues à des sources d'impulsion électromagnétiques. Oui, nous pouvons continuer à nous servir du mot « elf ». Et il y a les trolls. Il s'agit de taches rouges qui apparaissent près du sommet des nuages après l'éclair d'un sylphe rouge très puissant. Les gnomes sont les éclairs les plus petits et les plus rapides. Ce sont de minuscules pointes de lumière blanches qui jaillissent du sommet d'une grande enclume de nuages d'orage. L'enclume est un nuage allongé que l'on voit au sommet d'un orage. Elle se propage dans le sens du vent en altitude. Les gnomes ne durent qu'une microseconde. Et regarde ça, la foudre en boule se présente sous la forme d'orbes enflammés qui peuvent être aussi grosses qu'une balle de golf et même atteindre la taille d'un gros ballon de plage. Elles peuvent être jaunes, rouges, blanches, oranges, vertes ou violettes. Elles peuvent être visibles pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Au fil des siècles, de nombreuses personnes ont raconté avoir assisté à ce phénomène, voyant parfois même les boules flotter jusque dans leur maison. Mais de tels événements sont vraiment imprévisibles et se produisent rarement. Des scientifiques ont réussi à recréer cette foudre en laboratoire, ou du moins quelque chose de très approchant. Ils se sont rendus compte qu'elle apparaît après qu'un éclair a frappé le sol, et résulte de la vaporisation de diverses particules minérales. Voici quelque chose de spectaculaire, la foudre volcanique. Celle-ci naît dans l'épanache d'une éruption. Comme lors de tout orage, les éclairs volcaniques se forment lorsque l'électricité statique s'accumule dans l'atmosphère terrestre. Elle est ensuite libérée sous la forme d'éclairs. Les scientifiques ne comprennent pas encore tout le processus, mais ils pensent qu'il est lié à une puissante charge. Par exemple, la charge de glace est à l'origine de la formation des orages. Elle joue également un rôle dans la production des éclairs lors des éruptions volcaniques. Ce phénomène se produit lorsque l'air réchauffé par une éruption s'élève dans le ciel et rencontre de l'air froid. L'eau provenant de l'éruption se transforme en particules de glace, et, lorsque ces particules se heurtent les unes aux autres, certains électrons partent dans tous les sens. Les particules de glace qui ont maintenant une charge positive se déplacent plus haut dans le ciel et se rassemblent. Il peut également s'agir d'une charge frictionnelle, un autre événement qui conduit à la foudre volcanique. Le phénomène est similaire à celui de la charge de glace, sauf qu'ici ce sont des cendres et des morceaux de roche qui entrent en collision et créent une charge électrique. Il y a aussi les flashes de rayons gamma terrestres. Il y a plus de dix ans, des chercheurs ont découvert que les orages pouvaient générer de brèves, mais très fortes salles de rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Ces rayons sont si brillants qu'ils peuvent aveugler les capteurs des satellites, même lorsqu'ils se trouvent à des centaines de kilomètres. Ils peuvent également créer de l'antimatière. L'antimatière est un type de matière composé de particules de charge opposées à celles de la matière normale. Imagine que tu aies deux boîtes remplies de blocs. Certains blocs sont rouges et d'autres sont bleus. Lorsque ces blocs se touchent, ils disparaissent, ou s'annihilent, et se transforment en énergie. C'est ce qui se passe lorsque des particules de matière et d'antimatière se rencontrent. Et ces éclairs pourraient être le résultat des rayons gamma, car ils émettent une lumière qui n'est pas vraiment visible. La foudre ordinaire implique des électrons lents. Dans les flashes de rayons gamma, les électrons sont très énergétiques. Ils s'écradent sur les molécules d'air et produisent sur cet étrange phénomène. Oups ! Un autre cambriolage vient d'avoir lieu aux Etats-Unis. Encore 22,6 secondes et il y en aura un autre. Et c'est le genre de choses qui se produisent partout. Mais si tu es préparé, tout ira bien. Voici quelques conseils pour protéger ta maison. Un simple autocollant peut contribuer grandement à la sécurité de ta maison. Tu peux par exemple en utiliser un qui indique que tu disposes d'un système de sécurité chez toi, même si en réalité ce n'est pas le cas. Ça semblera peut-être peu de choses, mais sache que les cambrioleurs n'aiment pas se compliquer la vie. Encore un conseil, assure-toi que ton autocollant est réaliste. Un écriteau bricolé ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux dépenser un peu d'argent pour quelque chose de convaincant. Une autre astuce consiste à laisser une grande paire de bottes sur ton Porsche et à faire en sorte que les cambrioleurs les voient. Ils se diront qu'il y a quelqu'un de potentiellement dangereux dans ta maison et ils n'auront pas envie d'entrer. Bien, maintenant inspectons ta porte. J'espère que tu ne laisses pas tes clés sous le paillasson. Les seules choses que tu dois mettre là-dessous, ce sont des biscuits ou des chips. C'est une façon de savoir si quelqu'un t'a rendu visite pendant ton absence. Mais cette astuce n'est pas fiable à 100%. Ce n'est peut-être que le facteur ou un livreur qui est passé par là, ou même un chien venu renifler le pas de ta porte. Oui, les biscuits ont plutôt leur place dans ton ventre, pas sous ton paillasson. Tu rentres du travail, ta journée a été dure et tu es fatigué. Tu laisses ta clé dans la serrure et tu n'y penses plus. L'essentiel, c'est que tu aies verrouillé ta porte et que la clé soit à l'intérieur. Mais peut-être qu'un cambrioleur se cache dans les buissons, prêt à passer à l'action. Techniquement, il devrait être impossible de se servir d'une copie et d'entrée s'il y a une clé dans la serrure. Mais ces gars sont bien équipés et disposent de tout un assortiment de crochets pour faire tomber ta clé. Et tu connais la suite. Ils pourront pénétrer chez toi aussi discrètement que des ninjas et s'emparer de tous tes objets de valeur pendant que tu dors. Un verrou qui ne peut être fermé que de l'intérieur et ne peut pas être ouvert de l'extérieur devrait être une bonne solution. Quand tu emménages dans une nouvelle maison, même si tu n'en es que locataire, assure-toi de changer les serrures. Qui sait combien de personnes possèdent une copie de tes clés ? En tant que locataire, tu ne sauras pas forcément qui vivait là avant toi. Et si pour une raison ou pour une autre, tu as accidentellement oublié tes clés sur ta porte d'entrée pendant un moment, tu dois absolument faire changer ta serrure. Il ne se passera probablement rien de grave, mais qui sait, il vaut toujours mieux rester prudent. Tu dois non seulement veiller à ne pas oublier tes clés du mauvais côté de ta porte, mais ne les laisse pas non plus traîner n'importe où. Apporte-les dans ton salon au lieu de les poser sur ce meuble à l'entrée. Les cambrioleurs peuvent passer par ta porte, mais aussi par une fenêtre. Fais attention à ta poubelle, surtout si tu jettes des emballages d'objets coûteux. Ne renseigne pas les voleurs sur tes achats et sur leurs prix. Et puis ta poubelle peut contenir des informations importantes sur ta vie, les coordonnées de ta carte de crédit par exemple, et bien plus. Surveille ta boîte aux lettres. Assure-toi qu'elle est fermée à clé. Son contenu pourrait bien intéresser les cambrioleurs. L'astuce est donc simple. Verrouille ta boîte aux lettres et assure-toi de déchirer tous les documents qui contiennent tes données personnelles. Maintenant, examinons un peu ta pelouse. Je vois tout de suite quelque chose qui ne va pas. Je parle de ces grands buissons. Oui, je sais que tu n'as pas le temps de détailler. Mais plus ils sont grands, mieux les cambrioleurs peuvent s'y cacher. En outre, si tes buissons et tes arbres sont mal taillés, on pourrait croire qu'il n'y a personne chez toi. Tu vois où je veux en venir ? Bien, disons que tu as ignoré mes conseils et que des cambrioleurs se sont introduits chez toi. Ils chercheront d'abord à trouver des espèces. Si tu n'en as pas chez toi, tu peux passer ce conseil. Mais si tu en as, fais preuve de créativité. Tu peux cacher tes espèces dans un sac plastique et dans un récipient avec des restes de repas. Tu peux aussi placer ce sac en plastique dans une bouteille de détergent vide et la ranger dans un placard ou dans la cuisine. Les cambrioleurs n'iront probablement pas mettre leur nez là-dedans. Il y a deux choses à ne pas faire. Cacher de l'argent ou des bijoux dans une boîte de médicaments n'est pas très malin. Et ton congélateur n'est pas non plus une bonne option. C'est une cachette trop bien connue des malfaiteurs. Voyons maintenant comment tu gardes tes clés. Tes clés de voiture et de maison sont sur le même jeu, ce n'est peut-être pas une super idée. Tout d'abord, imagine que tu les perdes et que des cambrioleurs sachent où tu vis. Non seulement ils te dévaliseront, mais ils disposeront aussi d'un véhicule pour transporter tous tes objets de valeur. Fais aussi attention à ta clé de garage, surtout s'il est possible d'entrer chez toi par cette pièce. Et même si ce n'est pas le cas, il y a certainement des choses qui intéresseront les voleurs dans ton garage. Les cambrioleurs sont pleins de ressources. Ils peuvent se faufiler dans les maisons, même par les plus petites fenêtres. S'ils préfèrent en général passer par la porte, c'est que c'est sans danger. En passant par la fenêtre, ils pourraient se faire mal ou déchirer leurs vêtements. S'ils laissent des traces d'ADN, ils pourront être retrouvés. Mais les voleurs veillent bien à ne pas laisser de traces. Selon une étude anglaise, seuls environ 3% des cambrioleurs laisseraient de tels indices sur leur passage. Pour te protéger la nuit, il existe plusieurs options. La première, insère un gros trombone ou une épingle à cheveux à l'intérieur de ta serrure. Tu peux aussi utiliser une clé de rechange si tu en as une. De cette façon, tu rendras extrêmement difficile, voire impossible, l'utilisation des doubles par les cambrioleurs. Deuxième option, barricade-toi. Tu peux te servir d'une chaise lourde, d'une étagère, de n'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas, si tu te sens plus en sécurité. Si ta porte s'ouvre vers l'extérieur, la bloquer pourrait être une bonne idée. Une chaise peut se révéler très pratique. Coince-la sous la poignée de ta porte. Ce n'est pas le système de sécurité le plus puissant, mais ça peut faire l'affaire. Attacher les poignées avec un câble ou une corde est aussi une solution. Une fausse caméra de sécurité peut te protéger de jour comme de nuit. Les cambrioleurs ne sont pas aussi courageux qu'on pourrait le croire. Si tu as un vrai système de vidéosurveillance, veille à ce que les voleurs ne le désactivent pas. Place-le dans un endroit difficile d'accès. Si tu ne rechimes pas à la dépense pour te protéger, les lampes à détecteurs de mouvement sont exactement ce qu'il te faut. Les voleurs aiment les endroits sombres et lorsqu'ils s'approcheront de chez toi, toute cette lumière les effraiera. Cette solution fonctionne si les cambrioleurs ignorent si tu es chez toi. S'ils sont sûrs que tu n'es pas là, c'est beaucoup moins efficace. Les minuteurs pour télévision et radio sont une autre solution. Grâce à eux, tu peux faire croire aux gens que tu es chez toi à tout moment. Avec les lampes à capteurs, c'est la combinaison parfaite. Cette astuce te protégera de la plupart des cambriolages, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Certains voleurs n'hésitent pas à entrer, même si la télé est allumée. Et un système d'alarme vivant. Vrai ou faux, peu importe. Je parle bien sûr des chiens. Tu te souviens de l'astuce des bottes ? Tu peux faire la même chose avec un chien si tu n'en as pas. Place un grand bol sur ton Porsche, mais veille à ce que ce soit réaliste. Le bol ne doit pas être tout neuf, il doit être un peu cabossé. Est-ce que tu connais tous tes voisins ? Si ce n'est pas le cas, il est grand temps que tu prépares des biscuits et que tu leur rendes visite afin de faire connaissance. Tout d'abord, les voleurs n'aiment pas travailler dans les quartiers où les gens se connaissent et se soutiennent les uns les autres. Parce qu'ils ont alors plus de chances de se faire repérer et attraper. Et oui, s'organiser avec ses voisins est une super solution pour rester en sécurité et, qui sait, se faire de nouveaux amis.